Cette saison 2023 touche à sa fin, il est temps de tirer les grands bilans, les grands bilans F1, le grand conseiller de classe est dépistonné. Salut à toutes, salut à tous les amis, on va tout de suite retrouver justement ceux qui seront les grands juges de ce grand conseiller de classe, de cette émission spéciale la dernière de l'année, M. Hamza Rahmani, M. Brice Germain, comment ça va les gars ? Bonjour les amis, bonjour à tous. Ravis que ça se termine ? Ravis que ça se termine, je crois que je n'ai jamais fait une intro aussi lumineuse. J'avoue que tu as le sourire aujourd'hui Hamza, contrairement à la semaine dernière. Brice, comment tu te sens ce matin au lendemain du dernier Grand Prix de cette saison ? Je suis content pour la fatigue et puis pour le suspense de la P1 qui était insoutenable depuis Miami, mais par contre j'ai quand même hâte du coup de ce renouveau qui arrivera en mars, en espérant qu'il n'y ait pas la seconde et demie d'avance que Kanan nous annonce pour Red Bull. On va voir, mais le renouveau est attendu en tout cas. Exactement, 96 jours d'attente, d'espérance, d'espoir peut-être de retrouver du grand spectacle en haut de la hiérarchie de la Formule 1 pour le retour de la Formule 1 qui aura lieu du côté de Bahreïn. Ça sera bien sûr en 2024. Mais en attendant 96 jours de vacances. Ou presque. Pour nous. Et de réflexion aussi, il faut préparer la suite les gars. Pas pour notre invité. On est une écurie qui doit préparer sa nouvelle monoplace en espérant qu'elle soit championne du monde l'année prochaine. Un invité avec nous justement pour juger cette saison 2023. On est en direct sur Twitch, mais vous pouvez bien sûr nous voir aussi également en replay sur la chaîne YouTube et nous écouter aussi en podcast. Monsieur Frédéric Ferret, grand reporter du côté de l'équipe qui est avec nous. Salut Fred ! Alors, est-ce que Fred nous entend ? On va essayer de rétablir cette liaison. J'en profite pour vous parler bien sûr du nouveau bouquin de Frédéric Ferret qui sortira le 12 décembre. Le Livre d'or 2023 de la Formule 1. Si vous ne l'avez pas encore précommandé, je vous invite bien sûr à vous y rendre le plus vite possible le 12 décembre. Donc le Livre d'or pour revenir sur cette saison 2023. 2023, c'était tout naturel pour nous de retrouver, de proposer à Fred Ferret de venir juger cette saison. On rappelle que Fred est un insider, qu'il est présent bien sûr sur tous les Grands Prix. Et donc l'idée avec Fred, ce sera qu'il vienne un peu pondérer vos avis, nos avis, nos notes et qu'on trouve justement le juste milieu, le meilleur des deux mondes. Mais en attendant, je vous rappelle, c'était l'information sortie hier, Fred Ferret, qui nous livre un tout nouveau bouquin, le Livre d'or de la Formule 1, édition 2023. On attend bien sûr de rétablir la liaison avec Fred Ferret. Les gars, on va en profiter pour discuter ensemble avant de dire bonjour à Fred et revenir sur le Grand Prix d'hier, le Grand Prix d'Abu Dhabi, dont on ne parlera pas aujourd'hui. Et pourtant, on a eu une course assez agréable, une course qui a été basée sur la stratégie. La stratégie nous a tenu en allée jusqu'au bout. C'est le seul Grand Prix qu'on ne débriefe jamais, je crois. Ouais, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas débriefé, depuis 2021. On a retrouvé Fred. On a retrouvé Fred. Salut Fred, comment vas-tu ? Bien et vous ? Super, on est ravi de te retrouver. On rappelle que tu n'étais pas du côté d'Abu Dhabi parce qu'on en parlait juste avant. Il y a un gros projet qui sort aux éditions Solar, le Livre d'or de la Formule 1, édition 2023. Ça sort le 12 décembre. Est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot ? C'est la même chose que chaque année. Je prends la suite du regretté Renaud Laborderie depuis 5 ans et de Jean-Louis Moncet pendant quelques années. C'est essayer de résumer la saison au travers de ce qu'on a vécu tous ensemble, sur place ou devant la télé. Est-ce que cette saison a été plus difficile justement à résumer, à débriefer que les précédentes éditions que tu avais pu écrire ? Si on décide de ne pas citer de nom de Verstappen, ça peut devenir compliqué. Bonne réponse Fred. Tu restes avec nous bien évidemment tout au long de cette émission pour nous aider à débriefer cette saison 2023, à noter les écuries, à parler aussi également des pilotes. Et puis, on jugera un petit peu à travers un mini débat si cette saison 2023 était la pire justement de l'air hybride. On aura l'occasion d'y revenir. Juste avant, on fait un petit point. Grand Prix d'Abu Dhabi, je le disais, marqué par une stratégie assez altante les gars. Oui, après, c'est plutôt la surprise je pense de ces pneus qui ne sont pas tenus si longtemps que ça. Mais à partir du moment où justement le one-stop a été compliqué à faire, c'est vrai qu'il a fallu rentrer dans une gestion qui était différente. Et puis, ce pari de Carlos Sainz de partir en dur et puis d'essayer d'attendre justement ce potentiel safety car. Malheureusement, Nicolas Latifi n'est plus là pour lui et pour venir l'aider à aller graber ces quelques points-là. C'est dommage parce que Ferrari, pour le coup, avait le rythme, je pense, d'aller chercher cette deuxième place au championnat. J'ai souvent loué ce type de stratégie, mais c'est vrai que je ne l'ai pas trop comprise. À partir du moment où le rythme de la Ferrari, logiquement, est quand même supérieur à celle des voitures qui étaient classées à la 13e, 12e, 11e, 10e place, même pour rentrer dans les points. Bon, ils ont tenté, on ne peut pas leur en vouloir. Ça n'a pas payé. Moi, honnêtement, le résultat final et la deuxième ou troisième place pour Ferrari ne change en rien. Le bilan que je tire de la saison de la Scuderia, je sais qu'on en parlera longuement tout à l'heure. Je vous relancerai rapidement, mais la pénalité de Sergio Perez, vous l'avez comprise hier ou pas ? Pas forcément, parce que j'ai l'impression qu'on a déjà eu ce type de configuration entre deux pilotes et où justement l'attaqueur n'a pas été sanctionné. Sur le direct, je ne la comprends pas. Après, en écoutant la déclaration de Perez, je la comprends presque mieux parce que Perez dit que pendant les dix derniers mètres, il ne contrôle plus sa bonne place. À partir de là, je trouve que Lando Norris tourne sur Perez, mais entendre un pilote dire qu'il contrôle plus la monopla sur le freinage, ça me dérange un peu plus. Pour moi, c'est plus la faute de Lando Norris de tourner sur Sergio Perez, mais peut-être que Perez est arrivé un peu fort aussi. On fait le bilan sur 2023. On regarde le classement à l'arrivée de cette dernière course, 22e course. On a des résultats. Max Verstappen champion, Sergio Perez vice-champion, on le savait. Red Bull, largement champion, plus du double de points de Mercedes, on le savait aussi. Par contre, ce qu'on a appris hier, c'est Hamilton qu'enterine la troisième place. Alonso quatrième, Leclerc cinquième, Norris 6 et Sainz 7. Et puis aussi, il y avait un petit enjeu avec la deuxième place au constructeur. C'est Mercedes, finalement, qui termine pour quelques points devant la Scuderia Ferrari. McLaren enterrine cette quatrième place, Aston Martin termine cinquième. Et puis derrière aussi, également, c'était serré. Williams, finalement, pour trois points, terminera devant Alfa Tauri, Alfa Romeo avant-dernier. As Bonedan de cette saison 2023, on aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir. Le grand sommaire de cette émission, les gars, parce qu'on est ensemble pour quelques temps pour refermer ce livre, justement, 2023. On va parler tout de suite du titre de Arthes et du titre de Théo Pourcher en F2. On aura l'occasion de faire le conseil de classe. On a noté toutes les écuries. Fred nous dira, justement, comment il se positionne par rapport à nos notes. Et il viendra aussi corriger, peut-être, certains de nos avis. Le top flop pilote. Et puis, à la fin, un tout petit sujet. Est-ce que c'était la pire saison de l'air hybride ? On vous a sorti quelques stats et on essaiera de noter tout ça, bien sûr, avec l'impression. Tout de suite, petit décryptage. Cocorico, Théo Pourcher est champion de F2. Arthes aussi. Et on en parle tout de suite, mon polo. Allez, revenons sur le grand événement de ce week-end. Un dimanche où on a vibré. Un dimanche forcément d'émotion aussi, également, pour les pistonnés, qui avaient accueilli Théo Pourcher, on le rappelle, à 15 ans pour la première fois dans son studio. Théo Pourcher qui a fait comme Romain Grosjean, comme Pierre Gasly. Premier titre français sous l'appellation, bien sûr, Formule 2. Il était attendu en 2023 à Théo Pourcher qui a répondu sur la piste. Éloge de la régularité. On rappelle une victoire d'Hippodium. Taille patron aussi, également, hier en feature race, après des qualifications ratées. Alors qu'il n'avait pas les gommes pour défendre devant Frédéric Vesti son rival. Il a réussi à tenir, et avec Maestria, avec gestion, avec beaucoup d'intelligence de course. Celle qu'on lui connaît, en tout cas. Et puis, comment ne pas évoquer aussi, également, cette formidable équipe qui est Arthes Grand Prix, qui a tout raflé en 2023. Premier titre de champion par équipe sous l'appellation F2. Victor Martins, meilleur rookie de la saison. Et puis, des changements, aussi, également, en interne, qu'on n'avait pas pu trop expliquer à l'intersaison. Mais l'esprit qui est resté le même. Les gars, on a parfois été dur avec Théo Pourcher, parce qu'on l'aime beaucoup, parce qu'on connaît son talent. On a beaucoup parlé du manque, au niveau de l'impression, sur ce titre. Et pourtant, j'ai l'impression qu'hier, toutes les critiques qu'on a pu faire ont été balayées d'un revers de main, même si vendredi, ça a été chaud. Sur le week-end d'Abu Dhabi, le plus important, c'était de remporter le titre. Il ne s'est pas forcément facilité la tâche avec cette qualification ratée. 14e, tu te poses des questions. Est-ce que c'est un problème, pas forcément de monoplace ? Est-ce que finalement, Victor Martins fait première ligne ? Est-ce un problème de pression ? Est-ce un problème de gestion de trafic ? On sait qu'il était, notamment sur son dernier run en qualification devant Martins. On aurait pu penser qu'il y aurait plutôt une consigne d'équipe pour qu'il ait l'aspiration. Bon, ça n'a pas payé. Il se retrouve 14e. Donc, effectivement, il y a une grosse inquiétude à ce moment-là. D'autant plus que derrière, Vesti fait le travail en course sprint. Et ce que j'ai apprécié, moi, sur ce samedi-dimanche, c'est finalement que l'on a eu deux pilotes qui ont roulé proprement, qui ont lutté, du coup, l'un contre l'autre. Je trouve une très belle bataille. On a eu un pourcher qui a été intelligent parce qu'il savait que Vesti allait le passer à partir du moment où il avait des pneumatiques bien plus frais. Il a juste retardé l'échéance pour lui faire perdre du temps, l'empêcher de revenir sur le podium, sur Martins notamment. En fait, on peut parler de sa saison et puis on peut parler d'Abu Dhabi. Là, je vais d'abord me focaliser sur l'émotion, en l'occurrence Abu Dhabi. Et je pense que Vesti n'a rien à regretter parce qu'il a fait tout le travail. Aussi bien Vesti que Pourcher auraient pu avoir des... Et peuvent peut-être avoir des regrets sur la manière dont s'est déroulée la saison. Ils ont perdu chacun de leur côté des points parfois à bête, parfois incompréhensibles. Mais le plus important, c'était Abu Dhabi. Il y a eu cette frayeur puisqu'il arrive quand même avec un matelage de 25 points d'avance. Donc, c'est plutôt confortable. Il termine avec 11. Et finalement, il s'en sort très bien. Et puis, la course principale, elle est parfaitement gérée, je trouve, par Théo. Alors, on a un commentaire sur Twitch puisqu'on est en live sur Twitch. Manjox nous dit, j'ai lu que Théo a dit qu'il avait eu un problème avec la voiture en calife et les FP1 et F1 n'ont pas aidé non plus. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ce week-end de Théo ? Et je trouve, comment tu as vécu ce titre toi Brice ? Il y a un trou d'air vendredi. Certes, les FP1 ne doivent pas aider, mais on en parlait en off. Il y en a beaucoup d'autres qui ont fait des FP1. Il y a Oli Berman, il y a Isaac Hadjar, il y a Frédéric Vesti aussi. Donc, à partir de là, est-ce qu'on peut vraiment donner ça comme excuse ? Même si, effectivement, c'est plus cool de rouler dans la Mercedes que dans l'Alfa Romeo, certainement. Après, Douane a roulé dans une Alpine et fait la pôle derrière. Oui, mais c'est l'Alfa Romeo, on parle de l'Alfa Romeo. Donc, bon, ça c'est un détail. Comment j'ai vécu ce week-end ? J'attendais de Théo qui nous montre ce qu'il nous a montré là, après la 14e place, puisque, justement, on lui reprochait souvent de ne pas être assez fulgurant. Et là, en course sprint, avec le peu de tours qui avaient remonté jusque dans les points, j'ai trouvé que c'était une très belle performance parce que par tir 14e, c'est toujours très compliqué. Et un accrochage est très vite arrivé. Et là, pour le coup, le titre peut s'envoler aussi très très vite. La gestion de la feature race, encore une fois, comme l'a dit Hamza, je pense la même chose. C'était parfait dans le sens où c'était, comme dirait Max Verstappen à l'époque où il avait des problèmes avec les autres pilotes, hard but fair, et qu'il a fait le travail suffisant pour venir mettre vesti hors de portée de la deuxième place qui aurait été très dangereuse pour son titre. Au-delà de ça, tout a été très bien géré. Après, quand on parle du manque d'impression, il y a deux écoles. Soit on se dit que c'est impressionnant d'avoir gagné le titre de F2 avec une seule victoire, ou ça peut être aussi impressionnant de ne pas avoir gagné le titre de F2 avec neuf victoires entre les sprints et les features. Donc, les deux ont eu des faiblesses et des forces cette saison. Et finalement, je pense que pour la F1, ce qui est nécessaire, c'est la régularité. C'est de montrer qu'on est toujours là et qu'on arrive à marquer les points quand il faut les mettre. Les coups des classes, c'est mieux justement pour les formules de promotion, à mon sens. Et la régularité, c'est fait pour le très très haut niveau. L'année prochaine, certainement, super Formule 1. Fred, toi qui suis l'antichambre de la Formule 1 depuis quelques années, on sait que tu y as rencontré notamment un certain Lewis Hamilton. Comment tu caractérises ce titre de Théo Pourchère ? Est-ce que tu as l'impression que dans les réactions notamment du grand public, est-ce qu'on n'a pas parfois tendance à banaliser un petit peu ce qu'a réalisé Théo cette saison ? Banaliser, je ne pense pas. Je crois sincèrement, comme le disait Brice, que ce titre montre qu'il a vraiment le niveau, non pas de pilote, mais mental pour tenir la F1. Parce que ce qu'il a vécu ce week-end, il y en a beaucoup qui seraient écroulés avant même le samedi matin. J'arrive avec 25 points, je me retrouve 14e et mon adversaire est loin devant moi dans les deux courses. Donc on peut vite sombrer dans un maelstrom d'émotion qu'il a retrouvé d'ailleurs dès qu'il a franchi la ligne. C'est assez drôle parce que je pense que c'est sa plus grosse faiblesse à Théo. C'est cette émotivité. Et là, il l'a parfaitement contrôlé et prouvé qu'avec tout ce qu'on lui demande pour passer au stade au-dessus, il pouvait le faire. On sait les gars qu'il a beaucoup travaillé Théo, notamment à l'intersaison. Il nous l'avait dit lorsqu'on était allé le suivre dans le cadre du reportage La Fabrique des Talents diffusé sur Winamax. Il nous avait dit qu'il était allé consulter un psychologue, notamment à l'intersaison, qu'il a fait toute une préparation mentale. C'est quoi le step qu'il a passé depuis le temps, les années qu'on le suit Théo Pourcher ? Je pense, je l'avais dit il y a quelques semaines, je m'en souviens en fait, ces trois années de Théo Pourcher, si tu les englobes, ça doit être une saison d'un pilote en Formule 1, par exemple. Ça veut dire qu'on a déjà vu le côté performance pure. On a déjà vu le côté je doute parce que j'ai des problèmes de fiabilité, parce que je manque de réussite, notamment sur la deuxième saison. Je rappelle que sur la première saison, il y a quand même une blessure au poignet. Je crois que c'était à Bakou. Et puis sur cette troisième saison, il y a la régularité. Maintenant, il faut réussir à tout englober sur une seule saison, mais ça fait partie de l'apprentissage. Il a débuté en Formule 2, il avait 18 ans, 17 ans. On parle d'un pilote qui a battu des records de précocité en F3 et en Formule 2. Monaco. Alors peut-être, à Monaco en plus, c'est ce que je pense de Monaco, on en a parlé récemment avec Esteban Ocon. On a tendance à dire, oui, ça fait trois saisons en F2. Oui, mais il y a des pilotes qui font trois saisons en F2 qui ont 28 ans. Victor est plus âgé que... Un pilote français, non, en plus, notamment. Victor est plus âgé que Théo et il est rookie. Complètement. Voilà, il faut aussi prendre en ligne de compte que tu peux être précoce et du coup gagner du temps sur l'apprentissage de l'environnement sport automobile, de l'environnement course de monoplace. Et aujourd'hui, en l'occurrence en Formule 2, maintenant, 20 ans, ça reste 20 ans. Donc, ça fait partie de son apprentissage. Je trouve que ces trois années englobées, encore une fois, il n'a pas réussi à faire l'année parfaite, je trouve, parce qu'il y a eu aussi des choses qu'il n'a pas pu contrôler, encore une fois, la réussite, les problèmes de fiabilité, les problèmes physiques, on le disait tout à l'heure. Maintenant, si tu prends ces statistiques, oui, ce n'est qu'une seule victoire. C'est celui qui fait le plus de podium. C'est celui, si tu prends le top 4 ou le top 5, celui qui abandonne le moins, celui qui a le moins de courses hors des points, et avec cette caractéristique étrange qui est finalement ce championnat de Formule 2, les courses sprint et les courses principales, où tu as les grilles inversées pour le top 10, il nous a prouvé qu'en fait, le plus important, c'était la régularité. C'était plutôt de faire des 3e, des 4e et des 5e places, plutôt que de faire 3 ou 6 premières places et 3 ou 6 12e places. pour terminer vite fait sur l'évolution de Théo, je me souviens d'un dîner qu'on avait fait avec lui il y a 2 ans, je crois, et ce qu'il me disait par rapport au fait de viser le titre F2, alors je ne dirais pas ce qu'il disait à ce moment-là, et ce que je sais, c'est que j'ai vu une énorme évolution dans le... Ce n'est pas l'humilité, ce n'est pas ça. C'est plus le fait de ne pas se mettre la pression et de réellement... Alors c'est un truc tout con qu'on dit en sport tout le temps, mais prendre les week-ends les uns après les autres. Quand j'ai vu Théo arriver ce week-end avec l'avance qu'il avait, très sincèrement, tu mets cette avance-là l'année dernière ou l'année d'avant, je ne suis pas sûr qu'il le gère de la même manière. Je trouve que cette année, il savait que c'était entre guillemets une saison bonus qui n'était pas prévue, et je l'ai trouvé vraiment plus calme et plus dans le... et bien je vais donner le meilleur de moi-même et puis on verra bien. Mais le fait de dire je vais chercher le titre, j'ai l'impression que ça a englué un peu des émotions dans ce truc et que ça l'a empêché un peu de progresser, notamment l'année dernière. Cette année, il a tout aligné et il a préféré laisser des victoires à Vesti, mais par contre marquer des 15 points et des 12 points et des trucs comme ça pour au final arriver et être champion à la fin parce que Vesti a craqué. Vesti a craqué à plein de moments. Exactement. Et puis accessoirement, Vesti fait une saison aussi exceptionnelle. Oui, bien sûr. Mais il n'a pas été aussi clutch que Théo Porcher. Beaucoup d'occasions manquées, en tout cas, dans sa saison. Tu disais, Théo Porcher nous l'a beaucoup dit aussi. C'est vrai qu'il avait tendance à se mettre la pression. On se rappelle, on a discuté au Castellet l'année dernière et il nous l'a redit aussi quand on était à Arles. Fred, je me retourne vers toi. Ce sera la dernière question sur ce sujet. L'arrivée de Théo Porcher en Formule 1, c'est un peu la question à un million d'euros. Est-ce qu'après la saison qu'il vient de nous livrer en F2, on peut espérer en tout cas qu'une porte s'ouvre pour lui à l'horizon 2025 ? Il faudra qu'il y ait une porte qui s'ouvre en 2025. Il a encore le soutien de Sauber, puisqu'il est membre de la Sauber Academy et Alessandro Bruni le soutient encore. Est-ce qu'Audi aura cette même aide ? Ça, je ne sais pas, c'est juste la clé. Maintenant, il a des bonnes oreilles dans le paddock. Fred Vasseur l'apprécie aussi. Donc, ça peut se terminer par une ou deux années en tant que troisième pilote dans une grosse écurie. Ça peut aussi compter. C'est ce que j'allais te dire, Fred. Est-ce qu'au final, Giovinazzi, il a une si grosse cote que ça, à la troisième baquée Ferrari ? Pas du tout. Giovinazzi, maintenant, il est sûr pour l'endurance et le WEC. Oui, donc voilà. C'est le petit Fred Vasseur, quand même, Mananteo. Donc, peut-être que, justement, ça peut aider. On peut peut-être le faire monter, oui. On n'a pas de boule de cristal. On verra ce qui se passera, bien sûr, à l'avenir. Mais il y a Oliver Mann à surveiller. C'est ça, c'est très bon. Tu as bien raison, tu as bien raison. On félicite, bien sûr, Théo Porcher pour ce titre. On est très heureux. C'était un moment d'émotion, je le disais hier. On félicite aussi Art Grand Prix, parce que c'est une écurie qu'on a pu voir un petit peu de l'intérieur ces dernières années. Et que c'est une écurie qui a tout gagné, qui a tout raflé, on le disait tout à l'heure. Bravo à Victor Martins, aussi, maire rookie, qui a été l'une des grandes sensations, l'un des grands coups de cœur de cette saison F2. Et puis, on félicite, bien sûr, toute l'équipe autour de Sébastien Philippe. C'est aussi un art de vivre à la française, une réussite à la française. On vous a déjà proposé beaucoup de vidéos sur le sujet. Allez, les amis, on retourne à la Formule 1. On a une saison à débriefer. Ouvrons tout de suite le grand conseil de classe 2023 dépistonné. On n'avait pas eu l'occasion l'année dernière de faire, justement, de grands débriefs de grands conseils de classe. On reprend les bonnes habitudes, les gars, comme il y a deux ans. Et on va donc noter les équipes, les unes derrière les autres. Essayer de faire le bilan, justement, de chacune de ces situations. Ça, c'est... On va vous proposer déjà les notes qu'on a mis écurie par écurie. Puis, à chaque cas, Fred viendra pondérer les avis et, justement, les différentes notations, voir si on est d'accord et si on tombe, justement, eh bien, sur un terrain d'entente. Ou dire, tout simplement, vous raconter n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est Fred... Il y a une écurie sur laquelle je l'attends. C'est où je trouve que tu dis n'importe quoi. C'est Fred, c'est Fred le grand proviseur. Vous avez été très gentil sur certaines et très dur sur d'autres. Ah, tu vois. Ah, ça me plaît déjà. Ça, c'est intéressant. Fred le grand proviseur. Et j'ai donc les deux professeurs principaux juste à côté de moi. Donc, voilà, on risque de bien s'en sortir. Moi, je suis juste l'assesseur. Je prends les notes et j'envoie les bulletins à la fin. CPE. CPE, voilà, exactement. On regarde les notes, justement, des Pistonnés. Elles vont s'afficher tout de suite sur votre écran. On a défini quatre catégories. Forcément, la Formule 1 avec Red Bull, 20 sur 20. On se pose la question de savoir si, justement, on avait la possibilité de le retirer des points cette saison. Une autre catégorie, une Formule 1,5 avec quatre écuries. Mercedes à 13, Ferrari à 16, McLaren à 16, Aston Martin à 14. Un No Man's Land dans lequel on retrouve Alpine à 7 sur 20. Et sans doute qu'on risque d'en parler avec cette note peut-être un petit peu dure. On verra. Ou peut-être pas assez pour certains. Et puis, la dernière catégorie, puisqu'on se posera la question un peu plus tard de savoir s'il y a encore un midfield. Williams à 13 sur 20, Alfa Tori à 10, Alfa Romeo à 5 et As à 6. Allez, on enchaîne tout de suite, les gars, et on attaque avec le cas Red Bull. On leur a mis 20 sur 20 parce que la saison semble absolument parfaite. On regarde un petit peu ce tableau pour redécouvrir ce qui était la saison des Autrichiens. La saison déjà de tous les records, 21 victoires sur 22 possibles, 95% de ratio, 14 pôles, 30 podiums, 1149 tours en tête. C'est 86% du temps sur l'ensemble de cette saison 2023. C'est la première fois que Red Bull fait P1 et P2 au championnat pilote. 860 points au championnat constructeur. C'est-à-dire que c'est plus que l'addition des points de Mercedes et de Ferrari sur l'ensemble de cette saison. Seulement deux abandons aussi. C'est les numéros 1 en termes de fiabilité en 2023. Et puis, on notera aussi également dans l'impression, c'est important, que la pénalité soufflerie CFD du fait du dépassement du cap budgétaire l'an dernier était purgée. La voiture n'a pas plus évolué depuis la mi-saison. Et pourtant, on n'a pas vu forcément d'effet puisque ça n'a pas endigué la grande domination de Red Bull en 2023. Cette note de 20 sur 20, les gars. On s'est posé la question justement. Est-ce qu'on peut leur mettre 20 sur 20 ? Est-ce qu'on est obligé de leur retirer des points du fait de ce qui s'est passé notamment à Singapour, du fait notamment de ce qui s'est passé dans la gestion du pilote numéro 2 ? Est-ce que vous êtes d'accord sur cette note de 20 sur 20 ? Je me posais la question, pour être honnête, sur ce 20 sur 20. Et puis ensuite, on est parti du principe que sur le conseil de classe que l'on n'a pas fait la saison dernière, on a mis 19 parce que la saison avait déjà été brillante, mais que Perez avait terminé 3e. Mais moi, ce qui me gêne avec ce 20 sur 20, c'est que j'estime que Red Bull a une grande part de responsabilité dans les performances problématiques de Sergio Perez, même s'il termine 2e. Parce qu'effectivement, si tu prends juste les chiffres, les records sont explosés. Verstappen a tout pulvérisé. Il aurait pu être champion constructeur à lui tout seul. Et ça, c'est aussi grâce à Red Bull qui lui fournit la voiture qui lui permet d'eux. Perez termine 2e et c'est la première fois que l'on a un doublé pilote dans l'histoire de l'écurie Red Bull. Maintenant, encore une fois, je trouve que ce 20 sur 20 est quand même à pondérer. Parce qu'effectivement, on ne pourra probablement jamais faire mieux dans l'histoire de la F1 sur une saison à 22, 23, 24 Grands Prix. Mais j'estime qu'il y a quand même une grosse part de responsabilité. Je ne vais pas qualifier la saison de Sergio Perez d'une faillite, quand même pas. Mais le fait de ne pas avoir su exploiter le potentiel Perez, ça me gêne quand même. Parce que c'est le rôle de l'écurie, de le mettre dans les bonnes conditions. Je ne sais pas si on peut enlever des points à Red Bull cette saison. C'est plus dans ce prisme-là que je le regarde. Dans le sens où 21 sur 22, c'est une erreur à Singapour de hauteur de plancher. Mais je veux dire, quels sont les arguments par rapport à l'histoire de la F1 et aux champions du monde où tu te dis, là, je vais leur enlever un point parce qu'ils ont été, entre guillemets, moins bons que cette équipe ou cette équipe ? La saison, on l'est dominée, archi-dominée. Et Red Bull a maîtrisé les débats de A à Z, même en arrêtant son développement à l'été. Pour moi, il n'y a pas de points à enlever. Il n'y a aucun endroit où j'enlèverais des points. Chez Red Bull, et là, je note vraiment la monoplace à son développement et sa gestion. Effectivement, Sergio Perez aurait pu être plus proche et on aurait pu davantage l'accompagner de la part de Red Bull pour être une force plus imposante à côté de Max Verstappen. Après, les choix qu'a fait Red Bull ont mené Max Verstappen à avoir 575 points. À mon avis, c'est aussi la volonté de Red Bull de permettre à Max de battre tous les records sous son égide. Donc, je pense que c'est un choix et que par ce moment où c'est un choix de la part de Red Bull d'être sur le tout Verstappen, on ne peut pas leur reprocher d'avoir réussi à fonctionner avec ce choix. Et à partir du moment où Checo Perez est vice-champion en plus. Oui, voilà, qu'on ne soit pas d'accord avec ce choix, c'est une chose, mais on ne peut rien dire à Red Bull, dans le sens où les deux sont un et deux, l'écurie est championne du monde, Max bat tous les records, Red Bull a battu tous les records, il n'y a aucun point à mon sens à enlever à Red Bull cette saison. Fred, est-ce qu'il existe un monde où on ne met pas 20 sur 20 à Red Bull cette saison ? Dans tous les mondes, on ne met pas 20 sur 20. La perfection n'est pas de ce monde. Tu n'as jamais eu 20 à l'école, Fred ? Si, peut-être. Toi qui es parfait. Je ne suis pas de ce monde. Quelle note t'aurais mis toi, Fred, justement, pour juger la… 19 et demi, juste par principe, parce qu'il y a cet exemple de Singapour où on sait que la voiture 2023 a été conçue pour résoudre les problèmes de virage lent et de ce type de circuit sur lequel Red Bull n'a jamais été fort. On s'est aveuglé avec la victoire de Perez à Monaco, puis sa victoire à Singapour, en disant que maintenant la voiture était faite pour ça en 2022. Mais Red Bull avait bien ciblé cette faiblesse sur sa voiture pour 2023. Et on se retrouve à… C'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est un peu honteux d'aller les blâmer sur une course où ils ont commis une erreur alors qu'ils ont été quasi parfaits tout le reste du temps. Mais on peut leur retirer un quart de point pour ça et un quart de point pour avoir laissé mourir à petit feu Tchico Perez. Il y a beaucoup de gens qui sont de ton avis sur le chat. Malgache notamment qui nous dit 19,5. John qui nous dit 19,5 aussi. J'avais un 15. J'avais un 15 aussi également. Je trouve ça assez dur. Combien à Alpine alors ? Ben le caméléon qui nous dit 17,5 sur 20. Moins de points sur le cas Marco et 1,5 points sur la gestion bien sûr de Sergio. Je ne vais pas l'avoir en prof ce mec. Si je peux me permettre dans les pistonnés, il n'y a pas de 1,5. C'est pour ça pourquoi. Et je note du coup que le 19,5 de Fred, si on l'arrondit, ça devient un 20 sur 20. C'est ça Fred ? On peut l'arrondir à 19 à ce moment-là. On ne l'aura pas. Tu es plus dur que tes collègues au foot Fred. Parce que parfois il y a des joueurs dans l'équipe qui ont pris 10 sur des matchs incroyables. On va se souvenir de Zidane 2006 notamment face au Brésil. Mais le 20 sur 20 n'existe pas. Je mettrai un 20 sur 20 à Verstappen. 20 sur 20 à Verstappen. Ok. D'accord. Ça s'entend. On change de cas les gars et on avance. Attendez juste une petite déclaration de Max Verstappen quand même. Puisque Fred en parlait à l'instant. Max Verstappen qui disait hier à l'arrivée de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est la fin d'une saison incroyable. C'était émouvant dans ce dernier tour. C'était la dernière fois que je m'asseyais dans cette voiture qui m'a tant donné. Mon problème c'est qu'il sera difficile de faire mieux. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de saisons dans l'histoire du sport qui se soient déroulées de cette façon. Il y a eu des années où j'avais de la chance si je gagnais une ou deux courses. Et c'était des moments spéciaux. Maintenant pendant une année comme celle-ci il s'agit plutôt de cocher des cases. Ça devient presque banal pour Max Verstappen. Donc il y a comme ça 19 victoires. Vous vous souvenez qu'en 2013, lors du dernier Grand Prix au Brésil, Sébastien Vettel, en faisant ses donuts, avait dit exactement la même chose. C'est le bonheur pour la saison prochaine. C'est le moment où ça s'est arrêté. C'est ce que j'espère aussi. On évacue le cas Red Bull. Mercedes a pris la P2 au constructeur hier à Abu Dhabi. On en parle tout de suite. Mercedes qui nous laisse sur notre fin. C'est l'une des déceptions parmi les top teams de cette saison 2023. On a même titré « Mercedes s'est perdu » du fait d'une obstination qui lui a coûté cher. L'échec du concept sans ponton. Concept et philosophie né bien sûr en 2022. On a beaucoup entendu, beaucoup dit aussi que Mercedes était trop concentré à écouter, regarder les outils et pas assez écouter ses pilotes. L'intronisation de la W14B du côté de Monaco sur laquelle on fondait beaucoup d'espoir. Et finalement, là encore une fois, qui nous a laissé sur notre fin. Une voiture que les pilotes décrivent comme trop piquie, un peu trop capricieuse, imprévisible. Zéro victoire sur une saison. Ce n'était plus arrivé depuis 12 ans. Le remaniement aussi également en interne avec le départ de Mike Elliott. Le retour de James Allison. Les problèmes au stand. C'est vrai qu'on était peu habitué à voir Mercedes galérer autant. On a vu des erreurs de stratégie. Je pense à Austin notamment où Lewis Hamilton aurait pu être pu contester la victoire à Max Verstappen. Et puis, cette com déliquescente de la part de Toto Wolff. Je n'ai pas bien compris les prises de Toto Wolff ces dernières semaines. Malgré tout, il faut quand même retenir le positif pour Mercedes qui n'avait pas la meilleure monoplace. Et qui s'est montré très clutch toujours le dimanche. Une seule pole position dans cette saison. Mais quand même, 8 podiums et 9 meilleurs tours. Comment on juge Mercedes ? On va commencer avec toi, Fred. Est-ce que tu es d'accord sur la note de 13 sur 20 ? Oui, aucun problème. Enzo Ferrari disait toujours qu'il fallait… Son principal ennemi, ce n'était pas ses adversaires, mais ses propres ingénieurs. Je crois que Toto Wolff a été victime de ses ingénieurs. Deux années de suite. D'abord par suffisance. Ensuite, par obstination. Et ne pas vouloir écouter… Alors, on peut dire que Georges Russell est encore jeune. Et n'a peut-être pas suffisamment de bagages techniques. Mais quand Lewis Hamilton, depuis deux ans, demande certaines choses qui ne lui sont pas accordées, je pense qu'il a peut-être failli perdre son pilote là-dessus durant cette négociation pour la prolongation de son contrat. Et oui, c'est très décevant de voir que la voiture ne gagne même pas une course. Au moins l'an dernier, ils y étaient arrivés en fin d'année. C'est peut-être ça qui les a égarés d'ailleurs. Parce qu'ils ont cru qu'ils avaient trouvé la solution. Et en fait, c'était juste une erreur de Red Bull au Brésil. Pour rebondir sur ce que dit Fred, je reprends toujours cette déclaration de Bottas lorsqu'il a quitté Mercedes, qu'il s'est retrouvé chez Alfa en Belgique. Je ne sais plus si c'était en 2023 ou en 2022. Ordinateur. Où il disait, oui, Lewis et moi, nous voulions aller dans un sens. L'ingénieur répondait non, l'ordinateur nous dit ça. Donc, c'est la philosophie de Mercedes. On n'est pas forcément surpris aujourd'hui. En fait, je trouve que la saison de Mercedes aujourd'hui est juste une saison neutre. Il termine deuxième, oui, mais je ne les ai pas forcément vus. Je ne les ai pas sentis brillants. Je ne les ai pas... Il n'y a rien qui se dégage de cette écurie, je trouve. Il y a un truc qui se dégage cette année. C'est Hamilton. C'est vraiment... Oui, mais on parle de l'écurie. Oui, Hamilton étant top, on en parlera tout à l'heure. Parce que quand tu sais que Lewis Hamilton a sacrifié sa saison l'année dernière pour explorer les limites de ce concept sans ponton, qu'il a laissé George Russell briller et s'avançait comme l'atout au niveau des points de Mercedes l'année dernière et que cette année, il revient fort, puissant pour aller amener cette Mercedes dont il n'est pas d'accord avec le concept. Au moins au niveau de la deuxième place, je trouve que Lewis Hamilton a fait preuve d'une résilience entre Abu Dhabi 2021 et Abu Dhabi 2023 qui est à souligner et à mettre en exergue très fortement. Après, le concept sans ponton, il y a un truc aussi à capter, c'est qu'au moment où ils l'ont amené, il n'était pas fait pour la plateforme sur laquelle Mercedes a travaillé sa W14. Le châssis doit aller avec tout ça. James Harrison en parlait. Et je pense que la W15 aura peut-être davantage de performance parce que la W14 est un mix entre la base de la W14A et l'apport d'un concept aéro extérieur, enfin du dessus, pas du dessous, nouveau. Donc, ils ont dû composer avec une monoplace hybride, une sorte de Frankenstein de monoplace dont ils ne comprenaient pas tout et qui est simplement le résultat d'une obstination de la part de Toto Wolff, à mon sens, et des ingénieurs peut-être, alors ça c'est peut-être plus Fred qui sait, et des ingénieurs du côté de Bracelet. Mais on a perdu un an, je pense. On a perdu un an et on a essayé de bricoler. Mais au final, maintenant qu'ils ont compris, ils vont changer ce concept complètement, c'est-à-dire pas que sur le dessus. Et à partir de là, ça va peut-être aller mieux. Mais ils ont bien failli effectivement perdre au gros avec Hamilton qui ne renégocie ailleurs, je pense. Justement, une petite déclaration de Lewis Hamilton à l'arrivée de cette saison 2023. Il a fini exténué en souffrance, nous dit-il, le septuple champion du monde. Nous souffrons parce que nous avons fait les mauvais choix techniques l'année dernière comme cette année. Et avec le plafond budgétaire en vigueur aujourd'hui, il est difficile de s'en remettre. Si vous êtes techniquement en retard de trois mois sur les autres, vous ne pouvez pas rattraper votre retard comme vous le pouviez par le passé quand vous pouviez dépenser plus. Je suis épuisé de cette saison. Nous avons beaucoup appris sur la voiture et tout dépend maintenant de l'équipe. Elle sait ce qu'elle doit faire. Fred, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi dire que l'AF1 depuis 2022, avec les nouveaux accords Concorde, a changé cap budgétaire, fuite des cerveaux aussi du côté de Mercedes ? Est-ce qu'il y a une petite inquiétude sur tout l'aspect structurel de l'écurie ? Je ne dirais pas structurel, je dirais organisationnel. La fuite des cerveaux, c'est le cas chez tout le monde. Red Bull, ça fait trois ans qu'ils se font piller et ça marche toujours aussi bien. Pendant des années, Mercedes s'est fait piller. Depuis 2014, on a commencé par aller à Brickworth pour chercher les ingénieurs motoristes. Puis, on est revenu à Bracelet pour aller voir les aérodynamiciens. Ils ont quand même tenu huit ans à nous imposer la loi des flèches d'argent. Je ne crois pas que ce soit ça. Je crois que c'est une gestion humaine. Je ne sais plus lequel d'entre vous parlait du pouvoir des ingénieurs. Je pense que les ingénieurs ont pris le pouvoir sur Toto. Toto a perdu la main face à eux. Il y a une stat que je trouve terrible pour la saison de Mercedes et qui résume parfaitement cette saison 2023. Mercedes, c'est huit podiums cette saison. McLaren, qui est client, c'est neuf podiums sur une demi-saison. Aston Martin, qui est client, sur un tiers de début de saison et je ne sais pas comment qualifier la seconde partie de saison. C'est huit podiums. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a que Williams en écurie cliente qui fait pire, qui fait moins de podiums que Mercedes. Cette P2 aux constructeurs, les gars, je vous pose la question parce qu'on a vu ce qui s'est passé hier du côté d'Abu Dhabi. Est-ce qu'elle peut être vue aussi également un petit peu en trompe-l'œil si on remonte le fil de la saison ? On va parler de Ferrari dans quelques instants. C'est la seule écurie qui n'a pas progressé sur la saison. Tu parles de Mercedes, bien évidemment. Bien évidemment. Avec As, mais... Oui, on parle des écuries. On parle d'écuries de F1, Fred. Est-ce que quelque part, cette deuxième passe, elle n'est pas un peu en trompe-l'œil quand on repense aux circonstances, notamment cette bouche d'égout du côté d'Austin ? Totalement. Il y a aussi ce qui s'est passé à Las Vegas avec Carlos Sainz où le seul à mettre le veto et qui oblige Sainz à partir loin, c'est Toto Wolff. Alors je sais que Brice n'était pas d'accord en début de saison. Moi, je me souviens de la pénalité de 5 secondes infligée à Carlos Sainz en Australie qui le fait passer, je crois, de la 3e ou de la 5e place à la 12e place parce qu'ils finissent tous regroupés sous Safety Car, je crois. Effectivement, si on entre dans le détail des Grands Prix, je ne suis pas sûr que cette 2e place Mercedes soit à la hauteur de ce que nous a proposé l'écuerie justement de Toto Wolff. Après, ils vont prendre, je crois, une dizaine de millions, je crois que c'est 15 millions d'euros en plus par rapport à Ferrari avec cette 2e place. Mais ils vont perdre 8 ou 10% en termes de soufflerie aussi par rapport à Ferrari. J'en parlais il y a quelques semaines. Je trouvais que pour ces 2 structures qui n'ont pas forcément besoin d'argent, mieux vaut terminer 3e pour récupérer un peu plus de temps de développement que l'inverse. Bon, c'est Ferrari qui récupère cette 3e place. C'est un trompe-l'œil par rapport à la monoplace. Mais après, Lewis Hamilton a fait un taf extraordinaire, je le répète, cette saison. On va en parler tout à l'heure. Non, mais du coup, c'est par rapport à la monoplace. Bien sûr. Parce que pour moi, la W14 est vraiment très mauvaise. Et que Russell et Hamilton ont réussi à l'amener par rapport à l'exécution de course dont on connaît les talents de Mercedes là-dessus, à un niveau qui n'était pas la sienne à mon avis. Et tu cumules avec ça le fait que McLaren s'est réveillé à Spielberg et que Aston Martin est tombé à partir de l'été. Si tu as une écurie aussi régulière que Ferrari entre guillemets et encore, Ferrari a commencé à comprendre son concept au Canada et réellement à la fin de saison. Pour les pneus, je veux dire. Mais si tu as une écurie qui est un temps soit peu régulière sur toute la saison avec un package tel que celui de McLaren ou d'Aston Martin, Mercedes ne finit jamais deuxième au championnat. C'est mon avis. Exactement. On referme le chapitre Mercedes et on ouvre le prochain cas, le cas Scuderia Ferrari. C'était les vitaliens qui nous passionnent tant depuis le début qu'on suit la Formule 1 et qui cette année a peut-être retrouvé une base saine et solide. Il y avait ce remaniement un petit peu dans la douleur, le départ de Mathias Binotto, l'intronisation de Frédéric Vasseur sur le tard dès le mois de janvier 2023, les querelles intestines et le grand ménage qui aurait pu semer, on va le dire, une certaine chianlite dans le début de saison de cette Scuderia Ferrari. Il n'en a pas été ainsi. Une première partie quand même décevante et à l'inverse, huit derniers Grands Prix vraiment réussis. Cette pole position dont une convertie en victoire, c'était un peu la frustration autour du cas Ferrari cette année. C'est-à-dire une voiture hyper performante en qualification mais en difficulté notamment sur la dégradation des pneumatiques en course. Et puis des progrès quand même à noter sur cette saison et une structure un petit peu plus solide. Pas de grand reset mais une optimisation retrouvée. On rappelle que les mises à jour se sont arrêtées du côté de Monza pour Ferrari. Il y a eu 12 évolutions au total dans cette saison 2023. Fini les couacs de stratégie et les arrêts mal exécutés. C'est justement la question que je voulais vous poser. Et puis on rappellera que Ferrari est la seule équipe à avoir gagné hors Red Bull. C'était dans des circonstances un peu particulières du côté de Singapour. 16 sur 20 les gars. Donnez-nous votre avis sur cette note. Comment vous vous situez Brissams ? L'année dernière on a mis 14 avec une voiture qui fait deuxième au championnat et largement devant en termes de points. Pourquoi ? Parce que quelque chose comme la performance de la monoplace c'est entre guillemets plus simple à régler je trouve qu'un cercle vicieux humain qui s'était installé chez Ferrari et à Maranello. Là cette saison je me demande si ce n'est pas l'une des plus saines que j'ai vu de la part de Ferrari depuis une dizaine d'années. Tout n'est pas réglé et ce n'est pas parce qu'on est français avec Fred Vasseur qu'on dit ça. La monoplace n'avait pas la performance d'aller chercher Red Bull en même temps personne ne l'avait mais la manière dont Fred Vasseur et la manière dont Ferrari a attaqué cette saison dans le fait de vouloir comprendre la monoplace avant toute chose avant de vouloir répondre à l'urgence qu'on attend de Ferrari en Italie j'ai trouvé ça super sain on a amené très peu d'évolution cette année chez Ferrari par rapport à d'autres écuries comme Mercedes par exemple il y en a eu deux fois moins chez Ferrari et pour autant j'ai l'impression que chaque évolution on l'a comprise au point où à la fin de saison j'ai l'impression que cette Ferrari SF23 elle est née moyennement qu'à la fin de saison elle peut jouer la gagne certes Red Bull arrête de développer depuis l'été mais c'est quand même la seule où on se dit sur deux ou trois grands prix de suite elle peut aller chercher Max Verstappen et j'ai quand même l'impression qu'il y a une dynamique de performance qui est vraiment saine et très élevée du côté de Ferrari tandis que c'est l'inverse pour d'autres avec notamment Aston Martin ou Mercedes puis accessoirement il y a cette pole position ça veut dire que la voiture elle est performante sur un tour certes mais elle est performante on se souvient des difficultés du début de saison sur la gestion pneumatique c'est un problème on a l'impression qu'ils ont plus ou moins réglé sur la fin de saison et puis comme tu le disais moi c'est le plus important au-delà même de l'aspect performance au-delà même de l'aspect fiabilité parce qu'il y en a eu des problèmes de fiabilité on commence la saison avec un abandon de Charles Leclerc à Bahreïn je rappelle qu'il y a deux courses où Ferrari n'a pas débuté justement Leclerc au Brésil et Sainz au Qatar me semble-t-il donc déjà là aussi tu vas perdre des points par rapport à la deuxième place Leclerc je le rappelle à Interlagos il est deuxième mais moi c'est vraiment ce qui m'a marqué de l'extérieur je ne sais pas si Fred sera d'accord ou pas sur ce point-là j'ai l'impression encore une fois d'un point de vue extérieur que Fred Vasseur il a apporté un climat de sérénité au sein de cette structure qui était constamment sous tension il y a moins de drama il y a moins de problématiques tu le disais sur les arrêts au stand et c'est quelque chose je trouve d'indispensable à la réussite et peut-être encore plus surtout chez Ferrari chez Ferrari le climat latin et on sait que la Scuderia a parfois cédé oui je le dis à la pression populaire à la pression médiatique on l'a vu ces dernières saisons avec Binotto donc je trouve que cette saison c'est le début peut-être du renouveau on a construit vraiment des bases scènes et puis en plus il y avait la performance il y a le copain Gaël Angleviel de France Racine qui nous dit pour une saison rodage de Vasseur à la tête de Ferrari le bilan opérationnel est meilleur que la politique de l'autruche de Binotto de 2022 monsieur le grand proviseur monsieur proviseur Ferret ce 16 sur 20 on est d'accord là-dessus ou on est un peu trop gentil non 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 on garde le 16 il faudra changer l'autre 16 que vous avez mis pour la baisser un tout petit peu mais on saluera on saluera les efforts de l'élève Vasseur qui a qui s'est qui s'est retrouvé dans le grand bain dans des conditions que vous savez très difficiles quand on arrive le 11 janvier on va visiter la voiture et qu'on se rend compte qu'elle aura tous ses problèmes de traînée et de dégradation des pneus et qu'il est malheureusement trop tard pour faire quoi que ce soit il va falloir avaler la couleuvre et essayer de faire au mieux tout en imposant un style ou non pas imposé on va dire essayer d'apporter un renouveau dans la manière de gérer cette écurie Fred j'ai le sentiment que Fred Vasseur fait un peu comme Dominique Alli lorsqu'il a succédé à Jean Todd Jean Todd avait une manière de gérer ses troupes qui était très autoritaire et très rude et ça marchait parfaitement bien il y avait zéro faute au bilan de la saison Dominique Alli ne pouvait pas faire la même chose et a changé sa manière de faire je pense que Fred Vasseur lui apporte son côté gestionnaire humain et qui fonctionne parfaitement Fred j'ai deux questions la première est-ce que ce sont pour toi les circuits qu'on a vu en fin de saison qui ont permis à Ferrari de se dégager à ce point là ou est-ce que la SF23 a réellement réglé de façon monumentale visiblement ses problèmes de dégradation pneumatique alors on a toujours pas de performance sur les hard mais effectivement sur les medium et les soft ça avait l'air quand même d'être presque meilleur que Red Bull à certains moments et deuxième question je te la poserai après parce que je ne m'en souviens plus un peu un peu des deux les circuits de fin de saison allaient un peu mieux à la Ferrari et malgré ça ils ont réussi à maximiser on verra pas ce qu'aurait fait Charles à Interlagos mais je pense qu'il aurait joué le podium facilement Fred j'avais juste une petite pardon excuse-moi je t'ai coupé non non c'est bon j'avais juste une petite question est-ce que la grande réussite de Fred Vasseur dans cette saison aussi également du côté de chez Ferrari c'est qu'on sait que quand une voiture est mal née chez Ferrari historiquement il y a la tentation de tout prendre et de tout jeter à la poubelle on a vu dans tout ce qu'a pu déclarer Fred Vasseur ces dernières semaines justement cette idée d'optimiser le package dont il disposait pour essayer de progresser et préparer justement cette année 2024 est-ce que ce n'était pas la meilleure approche et est-ce que justement l'année n'est pas là la plus belle patte apportée par Fred Vasseur sur la saison de la Scuderia alors déjà malheureusement avec le budget cap tu ne peux plus tout jeter à la poubelle et tout recommencer parce qu'avec 145 millions ça ne le fait pas mais de toute façon ce n'est pas sa manière d'agir ce qui ce serait sans doute passé dans les années précédentes que ce soit avec Aïva Benet ou avec Binotto c'est que tout le monde aurait tiré sur l'autre en disant c'est le département moteur c'est le département stratégie c'est la faute au châssis c'est l'aéros qui a et dès le départ son discours a été de dire ce n'est pas vous qui êtes responsable c'est la direction précédente donc il va falloir qu'on travaille tous ensemble dans le même sens il ne l'a pas dit il n'a pas été accusé Binotto de ça mais on hérite tous d'un truc qui est un bâton merdeux excusez-moi du mot je serai convoqué à l'AFA pour avoir tenu des propos devant le CPE avec Checo c'est bon et on va tous travailler ensemble et on va tenter tout ce que vous voulez et même si on se trompe ce n'est pas grave parce que de toute façon la voiture elle n'est pas bonne Fred toi qui du coup j'ai retrouvé ma question qui côtoie parfois Fred Vasseur sur les sur les grands prix est-ce que tu as senti que justement la condition sine qua non pour laquelle il accepterait de signer chez Ferrari à savoir la liberté laissée dans les choix de direction par John Elkan il l'a cette saison ah oui sans aucun sans aucun doute possible même Benedetto Vigna le laisse tranquille peut-être pour ça que ça va mieux peut-être que dans la gestion en tout cas des pilotes on a trouvé des solutions du côté de la Scuderia Ferrari les gars on avance 16 sur 20 donc c'est enterriné pour l'élève Ferrari qui reviendra l'année prochaine on l'espère en tout cas au haut niveau il y a une note qui apparemment fait débat et donc on va en parler tout de suite parlons de McLaren l'incroyable comeback de cette saison 2023 il y avait eu ce début de saison absolument catastrophique 17 points inscrits lors des 8 premières courses à l'époque McLaren était à la lutte avec Williams avec AlphaTauri depuis entre temps il y a eu un large remaniement à la direction bien sûr de cette écurie avec le départ d'Andreas Seidel au niveau du département technique aussi également avec de nombreuses arrivées en tout début d'exercice 2023 et puis le retour au premier plan le retour au premier plan l'arrivée de cette MCL 60B du côté de l'Autriche et depuis 9 podiums 9 podiums une seule victoire enfin la seule victoire non Red Bull on va dire en sprint c'était bien sûr du côté du Qatar leur plus grand nombre aussi également de podiums depuis 2012 2012 à l'époque c'était 13 podiums là c'est 9 podiums sur une demi-saison et puis on rappelle McLaren qui a parfois été aussi également à la lutte avec Red Bull on se souvient du Qatar du Brésil et du Grand Prix de Grande-Bretagne Fred tu n'étais pas d'accord sur cette note de 16 sur 20 il faut pondérer tout de suite le proviseur à son droit de réponse je le remettre à 15 en dessous de Ferrari ils ne peuvent pas être légal de Ferrari je trouve que McLaren a le même parcours que Aston Martin en inversé un est très bien parti et n'a pas réussi à développer l'autre est très mal parti et a réussi à tout changer donc je mettrai 15 à McLaren et Aston Martin pour ce travail vous avez salué le talent de Lewis Hamilton dans la mise au point de cette voiture et son dévouement à se sacrifier on peut en dire de même pour et Lando Norris et Oscar Piastri dont on parlera en fin d'émission pour moi ce 16 se justifie parce que tu démarres la saison avec l'une des pires si ce n'est la pire voiture à Bahreïn il y en a une qui ne passe pas Q1 et je crois que Norris en Q2 il passe de justesse et tu te retrouves en fin de saison à jouer des victoires donc moi j'accorde beaucoup d'importance à la trajectoire ascendante on l'avait vu il y a quelques années lorsqu'on avait donné une note plutôt positive à Williams qui avait débuté la saison sans avoir de voiture pour les essais de Barcelone je trouve cette saison extrêmement réjouissante pour McLaren je ne m'explique toujours pas le bon en avant effectué en Autriche comment ils ont pu grimper à ce point au niveau de la hiérarchie sincèrement avec l'évolution du règlement et aujourd'hui l'application justement de cette réglementation technique je ne pensais même pas que c'était possible pour être honnête de passer de la 8ème, 9ème ou 10ème voiture à devenir par moment la deuxième force cherchons cherchons qui est parti de chez Red Bull et aller chez McLaren pardon cherchons qui est parti de chez Red Bull pour aller chez McLaren Rob Marshall on le comprendra peut-être tu parles de Rob Marshall ? ouais oui mais est-ce qu'il a une influence aussi importante ? non il n'y a pas besoin d'avoir une influence il suffit d'expliquer ce que les gens de Red Bull savent et ce que nous ne savons pas un bon disque dur une bonne clé USB quoi Fred si on t'entend bien ça c'est interdit et s'ils se font choper on aura un Spygate à nouveau mais j'ai bien parce que Fred il nous dit que si c'est interdit ça ne va pas se faire le débitmètre Fred enfin et puis la saison dernière il faut aussi ne pas oublier quelque chose McLaren tout à l'heure je parlais de Mercedes de saison neutre la saison dernière McLaren c'est une saison anonyme il termine 5ème il passe 4ème au championnat en multipliant par 2 je crois le nombre de points alors oui avec Ferrari effectivement tu vas dire il y a 16 à Ferrari tu ne peux pas donner 16 à McLaren pour moi c'est deux équipes qui au début de saison disputent un championnat totalement différent et effectivement je ne vais pas prendre le championnat le classement constructeur pour donner un 20 en haut et un 0 en bas j'essaye aussi selon les objectifs de certains et les possibilités d'autres essayer justement de pondérer c'est pour ça que je trouve que le 16 de McLaren est justifié après 15-16 on ne va pas se battre le 16 il vient du fait qu'en début de saison tu n'attends rien et qu'en fin de saison en fait tu te dis ah mais avec ce line-up de pilote et puis avec cette manière de développer et puis avec ces arrêts au stand parce que je vous rappelle que depuis 8 Grands Prix il n'y a personne qui fait mieux que McLaren aux arrêts que tu dis que Landon Norris quand il a la monoplace qui va pas assez fort enfin c'est fort fort quand même que Piastri il n'en est qu'à son année de rookie alors effectivement on n'est pas là pour juger de la prévue 2024 ou par rapport à ce que c'était en 2022 mais la trajectoire elle est quand même fulgurante de la part de McLaren je suis d'accord avec le 15 mais je mets 16 au 2 pour deux raisons différentes moi je mets 16 à Ferrari pour avoir réussi à sortir de ses problèmes et d'avoir bossé sereinement et d'avoir fait quelque chose de sain je mets 16 à McLaren parce que c'est les seuls à avoir gagné en 2020 c'est les seuls à avoir gagné en 2023 et alors à ce moment il faut mettre 17 à Ferrari on peut dire que Piastri a gagné une course sprint dans ces cas oui voilà Piastri a gagné en sprint genre vous défendez les courses sprint non vraiment parce que ça m'arrange dans l'argumentaire il a gagné quoi ? ce sprint c'est une course sprint voyons c'est l'avenir de la Formule 1 mon cher Fred je ne sais pas de quoi vous parlez non mais là vous Fred a raison c'est que dans votre démonstration elle est tout à fait réelle et sans doute que dans l'impression on est d'autant plus marqué comme tu le disais Hamza de cette progression assez incroyable malgré le budget cap malgré cette nouvelle Formule 1 et ces nouvelles règles mais on ne peut pas oublier les 8-9 premiers Grands Prix de cette saison qui étaient absolument catastrophiques mais en fait c'est pour ça en fait si McLaren débute la saison de la manière dont elle finit la saison pour moi c'est même 18 on est sur de l'exceptionnel McLaren fait une saison sur une demi-saison deux tiers de saison et il se retrouve aujourd'hui quatrième du championnat avec encore une fois une voiture qui lutte pour la victoire ou quasiment peut-être pas pour la victoire pour les podiums et je trouve ça exceptionnel je trouve ça admirable et la différence des 1G ou de TotoVol ou de ce que tu veux chez Mercedes c'est qu'on a admis on a conduit une merde et en fait aujourd'hui Mercedes n'a plus que ses yeux pour pleurer ça aurait été dur de dire autre chose en même temps mais ils l'ont dit est-ce que Binotto l'aurait dit est-ce que TotoVol le dit ? il le dit en fin de saison à chaque fois il s'excuse auprès de ses pilotes il le dit en fin de saison il ne le dit pas en Australie qu'il a conduit une bouse le proviseur a toujours raison donc ce ne sera pas 16 mais 15 bien évidemment pour cette note de McLaren dictature et on referme bien évidemment ce passage McLaren avec la déclaration d'un homme qui parfois est un peu critiqué sur ce plateau M. Lando Norris qui visera sa première victoire en Grand Prix en 2024 qui nous dit je suis heureux de la manière dont nous avons retourné la situation depuis l'Autriche on a fait des progrès énormes les plus gros que l'on ait fait depuis que je suis arrivé dans cette écurie l'équipe a très bien travaillé mais on a encore besoin de progresser pour nous battre contre Red Bull mais je suis fier et ça a été une très bonne saison vous avez fait le parallèle messieurs sur la situation de McLaren et celle d'Aston Martin et bien parlons tout de suite du Grand Bouffon Vert comme on pouvait l'appeler il y a encore quelques années oui Aston Martin qui a cassé le plafond de verre et bien c'était l'hiver dernier la première voiture du duo Fallos-Blandin la sensation de l'hiver et Aston Martin qui a débuté 2023 en deuxième force du plateau 8 podiums dont 6 lors des 8 premières courses la victoire manquait du côté de Monaco et ça je sais que du côté d'Amza Rahmani et je le soutiens on retire forcément un point à la moyenne de cette saison 5 fois plus de points quand même pour Aston Martin par rapport à 2022 comptablement c'est l'écurie qui a le plus progressé 280 points contre 55 l'an dernier et malgré tout il faut pondérer cette note et c'est peut-être pour ça qu'elle descendra en dessous de 14 ce développement quand même si décevant ils avaient plus de temps de soufflerie et de CFD en début de saison malheureusement ils l'ont mal exploité puisque cette voiture a on va dire peut-être le plus regressé dans cette hiérarchie 2023 entre Bahreïn et Abu Dhabi 21 points pris lors d'une série noire entre le Grand Prix d'Italie et le Grand Prix du Mexique c'était 6 week-ends dont 2 sous le format sprint le format dont on ne peut pas citer le nom à l'antenne aujourd'hui Aston 14 sur 20 avec un peu de recul Fred est-ce qu'on ne pourrait pas leur mettre un petit peu moins du fait justement de ce développement raté j'allais leur mettre moins j'allais leur mettre 12 non pas seulement pour le développement raté mais pour le comment dire le masque que permet Fernando Alonso parce que je pense qu'un pilote normal n'aurait jamais fait ce qu'il a fait en début de saison et qu'il a su profiter et maximiser comme toujours des situations de Ferrari qui n'arrive pas à fonctionner de Mercedes qui s'est égaré et quand tout le monde revient en ligne et se remet à la bataille il n'y arrive plus on rajoutera que sans doute la directive technique sur la flexibilité des ailerons avant leur a joué un sale tour et qu'ils devaient sans doute être un peu au-delà de la limite légal autorisé pour le début du championnat et voilà vous avez un joli 12 pour une équipe qui le mérite je suis ravi d'entendre cela parce que pour être honnête en conférence de rédaction je voulais mettre bien moins qu'un 14 parce que il y a déjà je retire un point pour la défaite à Monaco enfin pour la non-victoire à Monaco je considère non mais encore une fois je considère Monaco comme étant le gros point noir de la saison parce que la victoire il l'avait on l'avait prouvé à l'époque en expliquant exactement pourquoi tu l'avais prouvé donc je trouve effectivement que Monaco c'est problématique maintenant si Alonso avait gagné à Monaco la dynamique fait que la note n'aurait pas forcément été incroyablement supérieure je retire un point par rapport à Monaco et effectivement c'est vrai que le début de saison est exceptionnel mais il est aussi exceptionnel parce que Ferrari Mercedes et encore moins McLaren sont au rendez-vous à ce moment-là et que tu as Fernando Alonso comme le disait Frédéric qui tout simplement prend toute la lumière sur lui et moi il y a une donnée qui pour moi est terrible pour Aston Martin et exceptionnelle aussi pour Fernando Alonso Alonso il termine quatrième du championnat du monde pilote Aston Martin termine cinquième du constructeur donc cinquième logiquement c'est 9 et 10 au championnat du monde pilote il amène la voiture pour lui en tout cas jusqu'à la quatrième place du championnat du monde pilote alors ça ne joue pas grand chose avec le cinquième le sixième mais le septième mais c'est là où le pilote fait la différence et là où McLaren parce que le duo Lando Norris Oscar Piastri est extrêmement compétitif et les deux peuvent amener la voiture à performer on sait ce que vaut cette McLaren à chaque course avec Aston c'est tout le contraire parce que tu as un pilote exceptionnel et puis tu en as un autre qui va réussir une bonne performance tous les cinq ou six grands prix donc est-ce que le début de saison d'Aston Martin était si convaincant et si exceptionnel parce qu'Alonso ou parce que la voiture je tiens à rappeler et ça c'est peut-être notre faute ou ma faute en tout cas j'attendais forcément en début de saison on se disait la victoire va arriver elle arrivera quand ? malheureusement on ne l'est jamais venue et pire que ça la trajectoire elle est descendante contrairement à McLaren j'ai peur que les performances de Fernando Alonso comparées à la manière dont Aston Martin a régressé en fin de saison ne mettent pas assez en lumière le travail qu'a fait Aston Martin cet hiver pour pondre cette voiture qui était deuxième force au moment où on arrive à Bahreïn c'est pas qu'Alonso qui est deuxième force je vous rappelle que Lance Stroll fait des performances qui sont très bonnes à ce moment-là et puis qu'il est blessé en début de saison voilà donc combien on met à Aston Martin l'année dernière ? 12 ? 11-12 pour la résurrection vous voulez leur mettre la même note que l'année dernière alors qu'on part de 55 points et qu'on arrive à 280 je ne peux pas j'ai besoin de saluer le travail de Steve oui la tendance et ça pour le coup je sens bien que Fred est aligné là-dessus avec nous sur le côté régression la tendance est à la régression et du coup Alonso a sublimé cette voiture et Aston mérite peut-être moins de notes que ce qu'elle a de points au championnat par rapport justement à ce qu'a fait Alonso et quand même ils ont pété le plafond de verre il y a une écurie française qui n'arrive pas à le faire McLaren l'a fait aussi après vous me disiez tout à l'heure qu'il fallait saluer la pente ascendante de McLaren oui mais il y a eu une pente ascendante entre décembre 2022 et mars 2023 quand même il faut qu'on la salue le championnat n'a pas commencé il est vache Fred les 8 premiers Grand Prix t'as combien de podiums d'Alonso 6 ? 6 sur les 8 premiers qui s'attendait à ça ? on peut quand même se dire que depuis le Mexique ça va un petit peu mieux quand même du côté d'Aston Martin il y a quand même une petite impression de fin de saison un peu meilleure que justement cette série noire 44 points en 3 Grand Prix sur les 3 derniers justement ils se sont trompés sur la progression et ce qui est terriblement frustrant je trouve avec Caston Martin c'est qu'en fait ils avaient une telle avance justement tout ce qui est développement soufflerie parce qu'ils avaient terminé je crois 7ème 6ème la saison dernière donc ils avaient une telle avance jusqu'à l'été que c'est plus inacceptable entre guillemets évidemment tout est acceptable ce n'est que du sport mais c'est encore plus inacceptable de se tromper dans cette direction et de perdre l'avance que tu avais sur Red Bull Ferrari McLaren Alpine et j'en oublie un Mercedes alors que tu avais la possibilité de les laisser à l'exception de Red Bull de les laisser loin dans le rétroviseur quand tu te trompes à ce niveau là je trouve que c'est problématique justement Fred ce sera peut-être le mot de la fin sur Aston parce que malheureusement le temps file est-ce que cette victoire manquée du côté de Monaco ces soucis de développement on a beaucoup parlé du côté de Mike Rack d'un problème de corrélation entre les données justement data trouvées en CFD et en soufflerie et une corrélation avec ce qui se passe réellement sur la piste est-ce que là on n'a pas justement les faiblesses d'un jeune projet sportif parce qu'ils sont en pleine reconstruction à Aston Martin bienvenue chez les grands mais on l'avait identifié dès le début de l'année on savait très bien que et Mike Rack le premier parce qu'il connait sa F1 bien mieux que nous quand on a une très bonne voiture en début d'année et qu'on n'est pas une grande équipe on sait qu'on risque de se fourvoyer dans le développement donc il faut maximiser les ponts au début ce qui a été fait et derrière malheureusement a été inauguré au mois d'avril on va voir comment tout se met en place il y a aussi ça à gérer c'est pas facile de quitter les petits poussées et de devenir un gros monstre exactement meilleure saison comptable de l'histoire de Force India Rising Point Aston Martin exactement et c'était à signaler bien évidemment donc on pondère cette note Spiker, Midland Jordan peut-être la victoire à 10 points la victoire à 10 points forcément c'est un petit peu différent on pondère cette note on descend en dessous des 14 pourtant ce sera un 12 pour Aston Martin Hamza est ravi il a un sourire incroyable là on va pas être d'accord et on va rentrer dans un no man's land il va se faire printer là on va parler d'un no man's land et on va parler d'une écurie qui est bien seule dans son monde c'est Alpine qui est pour nous en tout cas la grande déception de cette année 2023 alors la note peut paraître dure on leur a mis 7 sur 20 ils n'ont pas réussi à se rapprocher du top 3 c'était la promesse justement à Londres lors de la présentation de la voiture encore trop de problèmes de fiabilité 6 abandons sur problèmes techniques des problèmes d'exécution trop de pénalités passer de P4 à P6 au constructeur c'est moins 53 points par rapport au bilan de l'exercice 2022 cette crise interne le départ de Laurent Rossi le départ d'Otmar Safnauer le départ d'Alan Perrman on t'avait invité justement Fred pour en discuter et puis les rares points positifs parce qu'il y a quand même des choses on a réussi à tirer des points à trouver des points à gauche à droite il y a le line-up solide il y a quand même deux podiums en grand prix un en sprint c'est quand même pas rien les gars parce que c'est deux fois plus que l'année dernière et c'est autant qu'il y a deux ans où on avait trouvé que la saison avait été plutôt réussie en termes de résultats voilà et puis il y a aussi également une meilleure exécution meilleure optimisation depuis qu'il y a eu le remaniement en tout cas c'est ce qu'on perçoit un petit peu de l'extérieur 7 sur 20 Fred est-ce que c'est trop dur avec Alpine est-ce qu'on est trop exigeant parce qu'on est français avant tout j'aurais tendance à être de votre avis sur la note mais si je reprends votre manière de raisonner et s'il faut saluer je leur mettrai quand même un 8 ou un 9 pour avoir fait le ménage avoir eu le courage de faire le ménage ça n'a pas été fait depuis 10 ans et il fallait vraiment c'était un peu les écuries d'Ogias et on peut remercier Lucas Demeo d'avoir eu ce courage de se remettre en question et de dire j'ai fait de mauvais choix à la direction et maintenant je vais prendre quelqu'un d'autre et je vais lui laisser les pleins pouvoirs pour faire le ménage comme il l'a fait je ne sais pas si ça fonctionnera mais en tout cas 7 c'est peut-être un peu trop dur si on remet en parallèle cette idée de tout a changé et vraiment tout a changé Hamza toi tu veux descendre en dessous de 7 non mais moi je partais en dessous de 7 et justement le plus 1 le moins 1 que j'avais retiré Aston sur la victoire manquée je l'ajoute je fais un plus 1 pour Alpine avec les deux podiums notamment parce que Sandvord c'est particulier une course vraiment exceptionnelle notamment celui de Ocon à Monaco moi je suis désolé la question que je me pose c'est qu'est-ce qui aurait pu être encore pire pour Alpine les pilotes que les pilotes ça se passe aussi très mal en piste manifestement Alpine a réussi à gérer ça et ça s'est très bien passé entre Ocon et Gasly ça s'est passé ah ça s'est passé ah non mais le pire comme a dit Fred le pire ça aurait été de garder le même projet sportif les mêmes hommes à cette tête alors qu'on savait que les choses n'allaient pas je suis désolé mais encore une fois moi Otmar Safsnauer quand tu lui donnes 18 mois on peut pas s'attendre à des résultats c'est le contre-exemple il fallait démettre mais Otmar Safsnauer on lui donne 50 ans et il n'y aura rien ah mais peut-être mais dans ces cas-là il fallait faire bien avant en tout cas moi ce que je note c'est que sur cette saison de 2023 Laurent Rossi nous avons dû Otmar Safsnauer son palmarès parle pour lui je n'ai jamais rien vu gagner sur cette saison 2023 entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 même si on n'y est pas encore on a une équipe qui a totalement régressé sportivement au niveau de la hiérarchie on a une monoplace qui ne répond absolument pas au niveau de la performance qui est passée je crois de la 4ème à la 6ème place au championnat qui a fait le ménage en interne alors c'est génial moi je ne sais pas si c'est génial si c'est génial on le verra dans un an dans deux ans dans cinq ans peut-être mais aujourd'hui il m'est impossible de dire si l'apparition de tel ou le limogé d'un tel c'est une bonne décision ou pas moi ce que je note c'était quand même un bordel immense entre Enston entre Viry qui avait des dysfonctions oui mais mais c'est pas nouveau parce que c'est pas nouveau il fallait pas le régler on a quand même découvert des choses lorsqu'il y a eu cette fameuse crise à la mi-saison si Brice accorde des points à Aston Martin parce qu'ils ont su créer entre décembre 2022 et février 2023 une bonne monoplace on peut accorder des points à Alpine ou au groupe Renault d'avoir su prendre la mesure de leurs erreurs et de les changer sauf que je ne suis pas Brice et que je n'accordais pas ces points initialement non mais en fait sincèrement je trouve la saison d'Alpine catastrophique parce que encore une fois Alpine c'est pas As Alpine on a des attentes Alpine nous vend un projet nous vend des attentes il y a l'objectif à terme on a compris que les 100 courses c'était terminé avec le départ de Laurent Rossi 120 peut-être bien avant il y a bien un powerpoint qui va ressortir mais ce que je veux dire c'est que c'est 2026 maintenant voilà mais en tout cas Alpine a un objectif clair c'est de gagner en Formule 1 Alpine n'est pas en Formule 1 pour faire acte de figuration comme d'autres on en parlera tout à l'heure à partir du moment où tu as ce projet là je suis désolé la saison 2023 il n'y a quasiment rien de positif à l'exception du line-up où tu perds Fernando Alonso tu récupères Pierre Gasly ce qui encore une fois c'est pas une insulte à Pierre Gasly mais ce qui constitue quand même une régression sportive et mine de rien avec le passif de ses pilotes alors on va parler de l'accrochage en Australie pour moi il n'y a pas d'accrochage enfin il n'y a pas de responsabilité ni pour l'un ni pour l'autre peut-être un peu plus Gasly mais ça c'est autre chose il y a eu un autre accrochage en Hongrie pareil il n'y a pas en Hongrie honnêtement les deux n'y sont pour rien en piste il y a eu des moments oui peut-être des moments de tension des radios mais ça à la limite ça fait pas partie du relationnel entre les deux pilotes encore une fois d'un point de vue extérieur peut-être que Fred me contredira mais c'est quelque chose que l'on peut voir n'importe où quand il y a des incompréhensions etc bon le Japon est très mal géré oui oui voilà le Japon maintenant encore une fois je suis désolé justement le management à ce moment-là effectivement ça aurait pu être mieux géré mais ça n'a rien à voir avec les pilotes mais plutôt la gestion voilà je trouve pas grand chose pour ne pas dire rien de positif sur cette saison d'Alpine est-on trop dur avec Alpine ? c'est la question qu'on vous pose dans le chat pour vous qui nous regardez en direct bien sûr sur Twitch Brice ton avis sur Alpine moi je trouve qu'on est trop dur mais pas pas sur les arguments qu'a pu évoquer Hamza qui sont bons je mettrais plus en corrélation le fait qu'on oublie trop souvent que la voiture n'est pas si mauvaise et que alors excuse-moi elle n'est pas si mauvaise bah si tu me coupes je vais te dire quelque chose Abu Dhabi Alpine les deux Alpines à Abu Dhabi puisqu'on part de la fin ça dépend de circuit derrière les deux Alfa Tauri ouais mais t'as les circuits sur lesquels elles avaient le troisième meilleur rythme de course et on a souvent vu Sergio Perez galérer à dépasser Pierre Gasly ou Esteban Ocon et même Lewis Hamilton il y a un moment donné ou peut-être que c'est Mercedes et Sergio Perez qui ont régressé mais Pierre Gasly et Esteban Ocon sont souvent retrouvés à lutter avec Ferrando Alonso à des moments avec Lewis Hamilton à d'autres moments alors certes du coup il y a d'autres personnes qui ont monté et c'est McLaren mais je pense qu'il y a plus d'équipes qui ont progressé fortement qu'Alpine qui a réellement régressé en tout cas sur la perte de sa monoplace et avec Gasly et Esteban Ocon je trouve qu'ils nous ont montré des belles choses cette saison qui ne valent pas d'arriver sur un quels sont les éléments positifs du coup il n'y en a pas du coup ça vaut zéro c'est pas ce que j'ai dit on ne parle pas des pilotes là on ne parle pas des pilotes les bons résultats d'Alpine tiennent à la qualité du line-up merci vous disiez que Gasly était une régression par Alonso par rapport à Alonso forcément mais le podium de Gasly à Zandvoort c'est lui le podium à Monaco c'est Sacalife et point barre c'est pas la voiture c'est pas la gestion en cours c'est rien c'est l'homme tout seul exactement et deux fois l'appréciation de cette saison par Estéban Ocon on le regarde et on referme sur le sujet Alpine parce qu'on pourrait y passer des heures sur Alpine vous le savez c'est un dossier français c'est un dossier qui nous passionne c'est une écurie une entité que l'on suit depuis tellement d'années Estéban Ocon qui nous dit il y a eu beaucoup de bonnes choses cette saison mais il y a eu beaucoup d'occasions gâchées des occasions comme Singapour et Austin m'empêchent de terminer dans le top 10 du classement il y a eu des hauts et des bas des choses à garder et d'autres à améliorer mais on sait où l'on doit progresser j'ai hâte car passer l'hiver après une saison comme ça n'est pas l'idéal je vais me préparer comme il faut retour façon 2022 à la guerre à la dure on peut être optimiste Fred pour 2024 ? Non Moi c'est clair Il y a eu On ne l'a pas évoqué sur tous les problèmes problèmes de fiabilité 10 abandons Si on l'a évoqué dont 7 ça c'est grave C'était dit Surtout 7 abandons sur problèmes techniques dans cette saison Parlons de Williams Williams c'est une écurie avec laquelle c'est un peu cet élève en difficulté dans le fond de la classe qui n'est pas toujours dans le fond de la classe et dans le fond du classement cet élève en difficulté qu'on a essayé d'encourager ces dernières années et je crois qu'on va encore le faire aujourd'hui avec le nouveau plan Williams qui semble avoir changé et surtout marché Lex Bonedan 2022 qui se rebiffe Il y a eu le départ de Jos Capito et bien sûr de deux maisons de ce tandem qui pourtant avait permis de faire progresser Williams après le départ de la famille Williams L'arrivée de James Wals en nouveau boss le pari de la vitesse de pointe et puis aussi également un gros travail de développement malgré des moyens limités sur tout l'aéro qui a bien progressé dans cette saison la très grande saison d'Alex Albon 96% des points inscrits pour son écurie et puis on rappelle aussi que Williams c'est trois fois plus de points inscrits en 2023 28 cette saison contre 8 l'année dernière Williams gros coup de coeur enfin gros coup de coeur une étape de plus dans sa progression Albon gros coup de coeur oui il ramène forcément de la compétence du côté de Williams en provenance de Mercedes il apporte peut-être une manière de fonctionner une manière de travailler qui est différente oui maintenant encore une fois j'avais forcément des doutes sur non pas ses compétences mais sur le fait de pouvoir les appliquer à cette vitesse là et force est de constater que tout à l'heure on parlait de l'arrivée de Frédéric Wasser chez Ferrari je trouve aussi que James Wals apporte quelque chose d'extrêmement sain non pas que ce n'était pas sain auparavant contrairement à Ferrari mais ce que réalise ce n'était pas sain ce n'était pas aussi sain que non ce n'était pas sain Williams était vraiment sclérosé et James Wals fait la même chose que Frédéric Wasser à un niveau différent et ça se sent comme vous l'avez remarqué dans la reconstruction et dans l'état d'esprit et l'ambiance qu'est-ce qui n'était pas sain avant Fred ? c'est bon à savoir le le package industriel plus personne ne voulait aller travailler chez Williams donc quand vous récupérez des ingénieurs c'est les ingénieurs dont plus personne ne veut et le fait d'avoir James Wals qui arrive il a été beaucoup critiqué en début de saison on a dit tout comme pour Frédéric Wasser il n'avait pas les épaules pour tenir ce rôle il a tout cassé dès le début et il a dit c'est pas grave si on redescend si on reste dernier ça c'est pas dérangeant comme Wasser c'est un discours similaire remettons les choses en place et redevenons attractifs parce que c'est une écurie de F1 c'est aussi une entreprise comme une autre et il faut que les gens aient envie de venir bosser et c'est Capito qui avait instauré cette mauvaise non Capito ne pouvait faire que ce qui la délicatence qui s'était installée avec la 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 semi-faillite au moment du départ de Claire Williams et l'arrivée de ces investisseurs américains qui se retrouvaient avec un espèce de de gros gloubi-boulga un peu informe exactement Ratus nous dit dans le chat rappelons que Williams a construit une monoplace sans directeur technique 13 sur 20 on est tous d'accord sur cette note Fred qu'est-ce que t'en penses de cette note un 11 serait plus plus honnête par rapport aux notes qu'on a mises auparavant 11 plus 2 pour Alban Williams c'est un peu le chouchou pas bon des pistonnés c'est vrai c'est une équipe comme c'est des curies historiques on a envie donc je peux rajouter deux points pour Leclerc chez Ferrari deux points pour Piastri chez McLaren Leclerc pour Max Verstappen les pilotes on va en parler rien à rajouter les gars sur Williams si ce n'est que le développement de la voiture 2023 a rapidement été stoppé pour se focaliser aussi sur 2024 et que malgré ça la 7ème place elle est acquise plus difficilement que prévu parce qu'on n'a pas vu venir le retour d'Alpha Tauri on va parler dans quelques secondes mais du coup j'ai hâte de voir ce que va nous proposer cette écurie qui n'a pas encore confirmé Logan Sergent dernière chose que j'aimerais dire là dessus je suis tellement impressionné quand je vois les mini secteurs d'Alexander Albon en qualification que j'ai quand même un petit regret cette saison c'est de ne pas avoir vu un réglage course pour voir ce que cette Williams peut donner sur un réglage course qui soit aussi performant qu'un réglage qualification j'ai un peu ce regret là on verra ça bien sûr dès la saison prochaine les progrès de Williams avec l'arrivée de James Walls Alfa Tauri Alfa Tauri la fin d'une ère avec le départ de Franz Toss le fait aussi également qu'on va changer de nom et une saison 2023 rebondissement rebondissement avec le cas des pilotes la gestion des pilotes devrait se virer très tôt dans la saison Ricardo blessé Lawson qui a été suppléant un début de saison d'ailleurs qui a été très compliqué l'équipe c'est l'équipe Alfa Tauri avoir fait le plus d'évolution 55 au total elle qui a marqué 80% de ses points lors des 5 dernières courses elle qui a gagné aussi également une place par rapport à la saison dernière mais en inscrivant moins de points vous noterez l'évolution si elle est si positive que ça pour la petite soeur de l'écurie Red Bull et puis je le disais l'annonce d'un nouveau projet pour 2024 et le départ de Franz Toss tout juste la moyenne ils se sont rattrapés selon nous en tout cas sur les 5 dernières courses avec ses 80% de points inscrits 10 sur 20 elle est un notable cette saison c'est une saison de transition mais transition de tout en fait Franz Toss s'en va on a essayé 4 pilotes 5 pilotes dans la voiture 4 pilotes dans la voiture on amène 55 évolutions tu l'as dit c'est plus de 2 fois plus que Mercedes qu'en amène 27 je crois sur la saison et qui est deuxième au classement des évolutions amenées on a cette écurie dont on ne connait pas vraiment l'avenir sur le terme de boarding et sur le terme de naming on ne sait pas ce que ça va donner et d'un coup on apprend que ça va être beaucoup plus une petite soeur de Red Bull que ce que ça l'aime maintenant voire même une soeur de Red Bull j'ai du mal à noter le projet j'ai du mal à noter la saison si ce n'est que Tsunoda a tenu tant bien que mal sur ses épaules un projet pour lequel il ne veut pas être le leader que ça a permis à Ricardo de revenir dans l'escarcelle mais j'ai l'impression que ça a été un petit peu deux baquets hors championnat cette saison AlphaTauri et que depuis quatre Grand Prix on les revoit on les revoit en championnat mais très difficile de noter cette voiture qui pour moi partait sur un projet perdu Frédérico 014 qui nous dit la livraison de la RB18 a pris du temps du côté de chez AlphaTauri c'est plutôt bon Amsa a ton avis sur AlphaTauri je ne sais pas ce qui est plus représentatif de la saison d'AlphaTauri les 4-5 dernières courses ou les 17 premières parce que pendant longtemps jusqu'à l'arrivée de Ricardo j'étais persuadé qu'ils avaient la pire voiture Ricardo arrive il commence un peu à performer Lawson arrive il commence un peu à performer alors entre temps il y a eu des évolutions aussi de minimes évolutions mais à chaque fois ça a été de minimes minimes évolutions Tsunoda comme tu le dis Brice devient encore lui plus performant en fait la saison elle est incompréhensible donc 10 c'est vraiment la moyenne parce qu'il y a une fin de saison plutôt intéressante s'il n'y a pas cette fin de saison ça peut être de l'ordre du alors peut-être pas divisé par deux mais presque quoi donc je ne sais pas quoi dire les évolutions 55 évo ça montre vraiment cette évolution Fred est-ce que tu aurais mis la moyenne toi AlphaTauri est-ce que ça mérite la moyenne non déjà je retire un point à cause de Tsunoda ah pour le renouvellement tu veux dire pour l'année prochaine on est d'accord mais bon j'ai été élevé avec un François qui disait au bout de 3 ans si un pilote n'est pas capable de performer on le vire merci mais peut-être peut-être qu'on dit on prolonge d'un an et puis un Français de F2 qui arriverait je dis ça je ne dis rien ou peut-être que ce n'était pas la décision de François on a viré Jean-Alc Verne qui performait très bien et qui était au niveau de Daniel Ricciardo il ne s'en souvenait même plus d'ailleurs hier sur Canal de Jean-Alc Verne présent il a dit dans la soirée il ne s'en souvenait plus sur Canal vendredi mais hier il a dit dans la soirée que c'était son plus grand regret Jean-Alc Verne Marco mettait tout sur Ricciardo quelle note tu l'aurais mis Fred à AlphaTauri 9 9 d'accord oui ça va ah bien donc on reste sur 11 sur William c'est 9 pour AlphaTauri combien aurais-tu mis par contre à l'écurie qui nous intéresse aujourd'hui Alpha Romeo qu'on a décidé de saquer parce que franchement quelle triste sortie pour l'appellation Alpha Romeo bon vent Alpha Romeo et tu partiras avec un 5 sur 20 le nouveau staff après le départ de Frédéric Vasseur l'arrivée d'Andrea Seidel Alpha Romeo qui s'est effondré cette saison passé de P6 l'an dernier à P9 cette année 22 éliminations en Q1 3 fois moins de points qu'en 2023 c'est 16 points contre 55 en 2022 un leader Valtteri Bottas facétieux mais bien trop discret en piste Joe qui est vraiment de plus en plus difficile à évaluer 23 évolutions c'est quand même la quatrième écurie à avoir apporté le plus d'updates dans cette saison mais si peu de progrès et puis la fin du naming Alpha Sauber qui reviendra enfin l'écurie qui reviendra sous l'appellation Sauber à partir de l'année prochaine avec un gros sponsor en attendant l'arrivée de Audi franchement les gars qu'est-ce qu'on peut sauver dans cette saison d'Alfa Romeo Fred je vais tout de suite vers toi 5 sur 20 c'est trop dur pour toi ou non c'est juste raccord à une réalité et justement à la destruction à la déliquescence de cette écurie Alpha ils servent le jean de Valtteri donc on peut pas leur mettre 5 c'est bien résumé c'est bien résumé j'ai l'impression qu'Alfa Romeo ne fonctionne que quand le moteur Ferrari fonctionne vraiment et d'ailleurs les trois écuries motorisées Ferrari j'ai l'impression qu'elles se suivent en termes de hiérarchie à chaque fois si As et Alfa Romeo sont performantes Ferrari est performant et inversement le samedi toujours le dimanche c'est cata peu comme Ferrari sur la saison j'ai l'impression qu'à part le moteur Ferrari il n'y a rien de bon dans cette voiture c'est un Ehpad en décrépitude t'es d'accord là-dessus Fred ? on a parlé de Fred mais Amsa elle sera sans doute d'accord là-dessus en fait c'est une équipe qui est en totale perdition qui a perdu 3 places au championnat du monde constructeur et qui fait de la figuration et alors je ne suis pas sûr qu'Alfa Romeo Sauber aient la même ambition qu'Alpine maintenant je ne considère absolument pas Sauber en Formule 1 comme je considère As donc que je trouve que le 5 sur 20 est plus ou moins soft sincèrement je pense qu'on aurait pu descendre encore plus bas parce qu'on parle d'une écurie qui a déçu totalement par rapport à la saison dernière je ne sais pas à quel point le départ de Frédéric Vasseur a handicapé justement toute l'évolution de cette saison les développements vous pouvez ajouter l'arrivée de Seidel et la mise en place du staff d'Audi qui doit un peu compliquer les choses oui mais à partir de quand c'est peut-être ça qui est à partir de quand à partir de quand seront-ils vraiment opérationnels et à partir de quand on pourra voir surtout leurs pattes au sein de cette structure je pense qu'on va l'avoir dès l'an prochain je l'espère ils ont déjà un nouveau sponsor titre qui devrait remplacer Alfa Romeo qui ne sera pas aussi intelligent et brillantissime que cette idée d'avoir changé le nom de l'équipe en un constructeur qui ne met pas la main à la poche et voilà les rumeurs Fred on a beaucoup parlé que Audi ne s'engagerait pas forcément dans le projet Saober quand on a parlé d'un retour de Toyota ça c'est des bruits du paddock c'est des rumeurs infondées ou il y a un vrai fond là tout ça il y a une inquiétude de la part des allemands à cause du dieselgate qui pourrit la vie de Volkswagen et ils vont devoir licencier des gens dans les usines à cause de ça donc est-ce qu'on est capable de dire on va fermer des usines et mettre la clé sous la porte dans certains endroits en payant une fortune pour une écurie de F1 c'est là où est le problème d'Audi mais je ne les vois pas se dédire si ils se dédient c'est un chèque d'un milliard qui doit sortir donc c'est presque pire de ne pas venir exactement projet donc sportif en danger et même en en voie d'extinction on l'a dit concernant ce projet Alfa Romeo Sauber c'est quoi le projet du côté d'As pour la dernière écurie qu'on a à noter 6 sur 20 c'est pas la pire note c'est l'avant-dernière note écoutez Nico Hülkenberg et il vous dira tout exactement on va regarder le tableau et puis je vais vous dire ce qu'il a dit Nico Hülkenberg hier le tableau déjà condamné à un rôle de figure en As voilà la place de As en Formule 1 surprenante en qualif nulle part en cours celle qui a divisé son total de points par 3 par rapport à l'année dernière elle qui n'a amené que peu d'évolution toute tardive on rappelle la première c'était à Bakou l'évolution majeure est arrivée du côté de Austin si Austin était un circuit de test on l'aurait su je pense les années précédentes Hülkenberg impressionnant Magnussen totalement décevant et Hülkenberg qui a allumé la mèche donc hier dans la presse à l'arrivée de ce Grand Prix d'Abu Dhabi Hülkenberg qui a dit la voiture mise à jour n'a pas vraiment fait de progrès significatif c'est très décevant et bouleversant pour nous nous n'en sommes pas contents bien sûr c'est l'histoire de notre saison nous n'avons rien développé et nous avons été totalement dépassés et sous-développés et donc nous sommes derniers aujourd'hui c'est la cause profonde As le projet est mort ou le projet c'est d'être le projet As c'est de faire acte de figuration c'est totalement assumé et puis un jour s'il y a une grosse offre on vend mais honnêtement c'est vrai que moi je peux comprendre la frustration de Nico Hülkenberg avec tout le respect que j'ai pour d'autres pilotes Hülkenberg il a quand même une carrière dans le sport automobile c'est pas ma zépine donc quand on lui offre un baquet en Formule 1 je pense qu'il est content quand on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution et que les grosses évolutions qui arrivent à Austin ne lui permettent pas de performer il faut quand même se rendre compte que sur les deux derniers Grand Prix Las Vegas et Abu Dhabi As a autorisé Nico Hülkenberg à revenir à la voiture du début de saison donc ça veut dire que Magnussen pilotait avec la voiture de fin de saison avec les évolutions Hülkenberg pilotait avec l'ancienne voiture je vous invite à regarder le résultat des qualifications à Abu Dhabi il y en a un qui fait Q3 et l'autre qui passe pas Q1 celui qui fait Q3 c'est l'allemand c'est celui qui a donc c'est une équipe qui j'ai pas envie d'être trop méchant dans mon propos mais en fait à quoi elle sert en Formule 1 sportivement à quoi elle sert on l'a déjà dit ils savent pas développer une voiture ils arrivent toujours avec un package à peu près correct après la livraison des éléments Ferrari et ça fait les points sur les 6 premiers Grand Prix d'ailleurs ça fait rien ça a rien changé on se plaignait en 2018 des améliorations apportées à Barcelone qui ont été retirées en Autriche ou en Hongrie je ne sais plus et il faisait que dire à Canal Plus remettez-moi l'ancienne spec de Melbourne remettez-moi la spec de Melbourne et je crois qu'on l'a cru au bout de 5 courses et il met des points à la course où il reprend la spec de Melbourne bref c'est quelque chose qui est récurrent depuis 2016 depuis leur arrivée en F1 et ça change pas j'ai l'impression de remetter les mêmes choses chaque année sur Haas et que tout dépend c'est leur modèle oui mais tout dépend des pièces Ferrari pour leur performance dans l'année je trouve on leur laisse combien de temps encore en F1 Fred ? avant de les virer nous jusqu'aux prochains accords Concorde qui vont être signés l'an prochain parce que le rachat de l'écurie ça deviendra beaucoup plus cher il faudra 600 millions pour débarquer si on veut être la 11ème équipe exactement il y a un message de Francis Martin dans le chat qui nous dit Jean-Claude Haas ou Gindus et je trouve que ça résume assez bien les choses il y a un problème ce qui a été constaté c'est qu'il y a un problème de corrélation entre les outils pour le développement et ce que l'on voit en piste juste une stat j'ai dû la revérifier 2-3 fois pour être bien sûr Nico Lickenberg cette saison c'est 10 Q3 c'est énorme 10 qualifications en Q3 donc sur un tour autant que ça je périsse c'est incroyable je suis tombé par terre lorsque j'ai vu cette statistique Magnussen c'est seulement 3 qualifications en Q3 et l'inverse sur la Q1 Magnussen à 14 reprises n'a pas passé la Q1 et Lickenberg à 4 reprises seulement n'a pas passé la Q1 et c'est vrai que chaque année depuis quelques années Brice le remarque souvent on a le pilote qui arrive qui est performant et qui l'année suivante est moins performant par rapport à son nouveau coéquipier Schumacher Magnussen Lickenberg c'est ça donc on verra la prochaine saison avec Magnussen Lickenberg mais en tout cas le line-up et c'est à mettre à l'actif et au crédit de Haas ils ont réussi quand même à améliorer chaque année le line-up pour se retrouver aujourd'hui avec un line-up d'expérience plus ou moins performant voilà plus ou moins on parlait de line-up on parlait des pilotes on referme cette page écurie et on avance tout de suite sur notre top pilote on en a choisi 4 et je demanderai tout de suite la parole à Fred s'il est d'accord sur les 4 s'il en voyait un sortir ou peut-être en ajouter un nos 4 nos 4 grands champions 2023 Max Verstappen comment aurait-il pu en être autrement Lewis Hamilton Fernando Alonso Alex Albon est-ce que tu es d'accord là-dessus Fred ? non ah intéressant qui tu retires qui tu rajoutes ? je retire Albon et je mets Piastri d'accord et bien intéressant intéressant pourquoi tu ne mettrais pas Alex Albon ? tu n'as pas été si surpris si impressionné par cette saison d'Alex Albon ? non il maximise mais il en est quand même à 4 années de F1 donc on attend ça de lui en revanche Piastri qui arrive à faire des podiums pour sa première année chez McLaren je trouve que ça mérite plus une mise en valeur que celle d'Albon les gars parlons alors du coup de coeur Oscar Piastri regardez ce petit tableau qu'on vous a préparé sa première saison en Formule 1 pour Oscar Piastri sa première victoire aussi également F1 Sprint 15 Q3 11 top 10 3 podiums 1 tour en tête 97 points il termine dans le top 10 du classement des pilotes et 3 abandons Oscar Piastri est-ce qu'on le rajoute dans les tops les gars ? oui on est tous convaincus en fait on en a mis 4 c'est pour ça c'est peut-être le meilleur rookie depuis quoi ? il y en a qui dirait Hamilton d'autres dirait Leclerc ouais ouais Leclerc ou Hamilton mes mots ce que je trouve impressionnant avec Oscar Piastri c'est que si tu prends juste le résultat comptable par rapport à Norris tu vas voir qu'il y a un 17-5 en cours ça veut dire que 17 fois Norris termine devant maintenant moi ce que je veux voir surtout c'est lorsque Norris termine devant où finit Piastri et en fait l'écart entre les deux pilotes il est extrêmement faible entre un Lando Norris qui reste mine de rien un pilote qui commence à accumuler de l'expérience qui a passé la barre des 100 Grand Prix et un Piastri qui en plus était extrêmement attendu après le cirque de l'été dernier chez Alpine à l'été 2022 il a un palmarès qui est impressionnant en F3, en F2 du coup on voulait voir ce que ça pouvait donner en Formule 1 là honnêtement on n'est pas déçu sincèrement oui Oscar Piastri pour moi il fait évidemment partie des tops et je suis ravi d'entendre Fred en parler j'ai pas grand chose à reprocher j'en attendais beaucoup et il ne m'a jamais déçu Fred il y a beaucoup de gens dans le chat qui demandent pourquoi plus Piastri que Lando Norris parce que Lando Norris n'a toujours pas gagné alors que Oscar Piastri l'a fait j'espère que tout le monde entend bien ce qui est dit par Fred Ferré Brice une petite réaction sur Piastri cette saison je l'ai eu d'accord sur ton top pilote non non mais Oscar Piastri fait une top saison en termes de rookie après au vu des comparaisons avec Lando Norris j'attends l'année prochaine pour enfin je veux dire c'est parce qu'il est rookie que je le mets en top cette saison on va dire mais vraiment c'est ce terme d'impressionnant en tant que rookie en tant que second pilote McLaren pour le moment pour moi il n'est pas ultra impressionnant il le sera si l'année prochaine il ose son niveau de jeu mais encore une fois j'ai pas vu un rookie comme ça depuis longtemps rapidement très rapidement sur la grille position moyenne sur la grille de départ depuis le début de la saison c'est une moyenne autour de 8 pour Norris une moyenne autour de 9,8 pour Piastri sachant que Piastri il a à Singapour où il part 17ème suite au crash de Stroll qui provoque le drapeau rouge alors qu'il était juste derrière et je tiens à rappeler qu'en Autriche Norris a toutes les évolutions alors que Piastri a encore l'épave qui pilotait depuis le début de saison donc c'est aussi à nuancer il y a Balou qui nous dit sur le chat donc avec cet avis Fred reconnaît que la sprint existe je trouvais ça rigolo de vous le partager non il dit que Norris n'a pas gagné il dit pas que Piastri a gagné il dit que Norris n'a pas réussi à gagner si tu veux mais bon c'est induit quand même dans le propos là-dedans juste l'homme à qui Fred donne 20 sur 20 sur Max Verstappen on regarde très rapidement les records qui ont été battus par Max en 2023 nombre de victoires sur une saison 19 nombre de victoires consécutifs 10 nombre de points 575 plus grand écart entre la P1 et la P2 dans l'histoire du championnat du monde de Formule 1 290 points 21 podiums et 1003 tours menés mention spéciale pour Max Verstappen Fred parmi les 5 les 5 pilotes qu'on a retenus Lewis Hamilton Fernando Alonso Max Verstappen Alex Albon et Oscar Piastri sur les autres est-ce qu'il y en a un sur lequel tu voudrais toucher un mot Pierre Gasly vas-y je trouve que il a su s'adapter très rapidement dans un nouvel environnement on a vu que Ricardo avait souffert quand il est parti de Red Bull et qu'il est allé chez Renault on a vu on a vu qu'Alonso a mis du temps à s'établir chez Renault également Pierre Gasly en 6 courses c'était fait donc Fred donne raison à ce côté là du canapé la semaine dernière sur le rendez-vous qu'on a eu merci Fred tu vois il arrive à nous mettre d'accord à chaque fois c'est ça qui est extraordinaire on a parlé des top pilotes parlons des flops pilotes là encore une fois il y aura des choses à dire nous on en a gardé 3 et il y a 3 catégories de pilotes assez différentes il y a Kevin Magnussen forcément chez As George Russell et c'est sans doute quelqu'un qui risque de cliver sur ce plateau et bien évidemment Lance Stroll encore une fois la question au proviseur le grand maître de cérémonie monsieur Fred Ferret de l'équipe est-ce que tu es d'accord sur les 3 est-ce qu'il y en a certains qui sautent ou est-ce qu'il y en aurait d'autres à rajouter ? non pas une faute pas une faute je mettrais même une plus mauvaise note encore à Russell pour son côté premier de la classe qui devient de plus en plus agaçant c'est gratos j'adore parlons de George Russell les gars parce que c'est la grande déception de cette saison 2023 alors je veux voir ce que Fred en pense mais est-ce que vous pensez pas aussi que Russell a été et même par nous mis sur un pied d'estal l'année dernière pendant que Lewis Hamilton faisait le dirty job tu veux dire quoi qu'il est surcoté non je suis simplement en train de dire que si Lewis Hamilton se bat pour le championnat est-ce que George Russell est déjà aussi à l'aise que l'année dernière dans la voiture par rapport à la Williams en 2021 et du coup il a pas forcément trouvé ses marques cette saison après est-ce qu'il y a pas eu aussi un peu de craquage mental ça certes mais est-ce que c'est pas surtout à mettre en corrélation avec Lewis Hamilton il fait pas la même saison que l'année dernière Lewis Hamilton il faut bien le préciser donc il fait des erreurs George Russell cette saison et Singapour est la plus grosse de toutes et il y a même Vegas on peut en parler bref mais il y en a d'autres il y a les trous d'air de George Russell mais attention à pas magnifier une entre guillemets mauvaise saison à cause un de la W14 deux de la surperformance par rapport à l'an dernier de Lewis Hamilton de la même manière tout à l'heure je t'ai parlé de Fernando Alonso et de sa statistique où il terminait 4ème du championnat du monde là où Aston terminait 5ème du championnat constructeur donc logiquement ça doit faire 9 et 10 au championnat Mercedes termine 2ème au championnat et finalement George Russell lui de son côté termine 8ème au championnat du monde au championnat du monde des pilotes donc là aussi il y a un décalage qui malheureusement ne va pas en la faveur de George Russell mais Brice a tout dit voilà pour le flop pilote très rapidement les gars en 2 secondes parce que malheureusement on doit rendre l'antenne dans 2 minutes elle était comment cette saison 2023 est-ce que c'est l'une des pires de cette ère hybride quand on regarde les statistiques on se dit qu'il y a eu zéro suspense devant qu'il n'y a eu que 3 vainqueurs différents c'est-à-dire comme les QV 2014-2015 86% de tours en tête pour Max Verstappen il y a eu cette lutte resserrée derrière quand même 11 pilotes différents sur le podium il y a uniquement 2020 et 2021 qui ont fait mieux et le leadership de la FIA qui a été un peu remis en question avec les questions de dirtier et les décisions discutables et les circonstances un petit peu évitables en course très très rapidement en tour de table quelle note vous donnez à cette saison et est-ce que c'était la pire de l'ère hybride pour vous ? Non 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 moi perso je mets plutôt un 14 il y a une écurie qui a tout écrasé ou un pilote qui a tout écrasé mais honnêtement j'ai trouvé la lutte passionnante pour la deuxième place pas au championnat du monde parce qu'au final ça ne m'intéresse pas de savoir qui termine deuxième au constructeur par contre à chaque course il y avait cette incertitude pour le podium il y avait ces incertitudes pour savoir qui allait réussir à déjà passer la Q1 qui allait passer la Q2 en fait il y a du spectacle à tous les étages je crois qu'à Abu Dhabi si tu prends la Q1 les 20 voitures sont à moins d'une seconde donc il y a un resserrement des performances qui est peut-être plus rapide que ce que l'on pouvait espérer parce que souvent c'est à la fin d'une ère que l'on voit vraiment des resserrements assez prononables assez prononcés non je trouve que la saison elle était bonne effectivement il y a ce regret d'avoir un pylos qui a absolument tout écrasé mais moi je me suis plutôt plutôt bien amusé Brice quelle note tu donnes à cette saison ? On dit dans le chat pas plus de 10 moi je mettrais entre 10 et 12 mais je dois bien admettre que j'ai été assommé par cette domination de New York Verstappen moi aussi et qu'il a fallu que je me rabatte effectivement sur les luttes annexes qui ont été géniales c'est rare qu'on ait une lutte aussi puissante entre parce que mine de rien quand tu prends la lutte t'as beaucoup de monde Alonso Hamilton Russell Sainz Leclerc Norris Piastri j'inclus juste Postrol et même jusqu'au Qatar je pourrais inclure Perez parce que Perez nous a donné l'assurance d'être au côté de ce coéquipier en deuxième place donc au final une lutte entre 8 pilotes pour un titre certes inexistant mais une deuxième place attrayante dans le sens qui se finira derrière Max sportivement parlant c'était super intéressant et puis cette saison moi je mettrais quand même une petite mention spéciale à la rigueur parce que je mettrais 20 sur cette lutte et 0 à cause de la domination donc ça fait 10 et je mettrais un petit point spécial pour un truc qui m'a vraiment charmé cette saison c'est qu'on a eu des samedis de qualifications géniaux quoi c'est rare d'avoir des qualifs enfin on a eu des qualifs superbes quoi Max Verstappen n'a pas dominé l'exercice de la qualification cette saison je crois qu'il a 11 pôles ou 12 faudrait me dire laquelle ? Monaco je n'ai même pas souvenir il fait un troisième secteur hallucinant c'est Alonso qui avait la pôle c'est vrai c'est vrai bien vu justement on posait la question à nos viewers de savoir quelle note ils donnaient on donnait une moyenne à moins de 5 entre 5 et 10 10 et 15 et plus de 15 59% des 1254 votants ont mis une note au-dessus de la moyenne entre 10 et 15 Fred tu la notes comment et où est-ce que tu la places dans l'ère hybride que l'on connaît depuis 2014 ? Je la mettrai au même niveau que l'année 2020 c'est-à-dire qu'on a commencé la saison en sachant dès la première course qui gagnerait le titre et pourtant on s'est régalé on s'est amusé avec des batailles pour des accès cycles mais c'était moi j'ai trouvé cette saison passionnante effectivement Max Verstappen m'a fatigué d'être de sa perfection mais en même temps on pourra dire qu'on a vécu une saison historique et avant qu'elle soit battue celle-là j'aurais peut-être pris ma retraite J'espère J'espère pour tout le monde J'espère pour tout le monde parce que sinon on la prend dès la saison prochaine j'annonce sur ce plateau Fred merci beaucoup d'avoir été avec nous on rappelle le grand événement le grand événement de ces prochaines semaines c'est la sortie bien sûr de ton livre le livre d'or de la Formule 1 édition 2023 dispo à partir du 12 décembre Vous en recevrez au Pistonnet Pardon j'ai pas entendu Vous en recevrez au Pistonnet Ah c'est gentil C'est gentil merci beaucoup Je te le dis d'avance ce livre est validé par les Pistonnet parce que tu sais maintenant on a un label qualité On a un tampon un label qualité on est très impliqué désormais dans les sorties bouquins et on peut te dire le livre d'or donc écrit par Frédéric Ferret est validé par les Pistonnet avec une préface de Fred Vasseur d'ailleurs Je tiens juste à noter le choix de la photo je pensais qu'il allait mettre une joie de l'un d'honoris après une victoire Oh pardon Je suis désolé C'est quoi ? Je suis taquin Je suis taquin C'est pour la dernière de la saison C'était la dernière de la saison On y a l'envoi après sa victoire C'était la dernière de la saison les amis dans cette saison 2023 mercredi vous avez rendez-vous avec la MotoGP rendez-vous avec une émission spéciale et dédiée avec Margot justement merci à toutes et à tous pour votre soutien tout au long de cette saison 2023 Merci Hamza Merci Brice On a beaucoup travaillé On a du pain sur la planche pour préparer la bête la bécane de compétition qu'on va lancer en 2024 On remercie forcément toutes les équipes de First Team Sport toujours présentes Polo à la Réal Le Maestro bien évidemment nos producteurs Thomas Erwann et toutes les équipes Jerem Tom et tous les gars qui ont bossé bien sûr avec nous à la construction de cette émission Prenez soin de vous et promis on ne vous laissera pas sans rien pendant cette intersaison 96 jours désormais à attendre Salut les amis et à très vite Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501